C'est le but, on ne partira jamais une compagnie tout seul, même si c'est le plus brillant biologiste. Isolé, vous ne ferez rien. Merci beaucoup. Quelles pistes de solutions, de mesures pourriez-vous proposer pour qu'il y ait plus de programmes de financement dédiés à ces approches ? Le financement, je pense qu'il faut pouvoir communiquer sur les avancées technologiques. Alors, est-ce que c'est des événements organisés ? Est-ce que c'est des commissions à mettre en place ? Est-ce que c'est des rapports qui sont à structurer au niveau parlementaire européen ou français pour qu'il y ait une actualité scientifique ? Et ces innovations qui sont galopantes, ça prend deux ans à changer le paradigme. Donc, est-ce que c'est instruire nos élus et nos décideurs politiques des avancées scientifiques les plus accrues ? Parce que, il vaut mieux voir aussi que le retard qu'on prend, je passais quelques années outre-Atlantique, on a toujours 5-10 ans dans l'Atlantique. Et les chercheurs savent très bien ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Ça, ça pose la question du financement dédié à ces approches, mais ça parle également des réticences psychologiques et éthiques, parce que vous parlez d'éducation, d'information. Est-ce que c'est un frein que vous avez constaté, justement, ces résistances psychologiques ? C'est un volet, effectivement, sur ces sujets qui sont un petit peu à la frontière du l'homme amélioré ou du transhumanisme qu'on peut considérer. Donc, il faut être très délicat sur ces questions et savoir bien les distinguer avec grand discernement. On parle d'outils pour développer des médicaments, aussi simplement soit-il. Donc, effectivement, c'est la mise en place de comité, c'est savoir tempérer et communiquer sur ces notions-là, et puis remettre en perspective Pasteur était un hérétique au 19e siècle, simplement soit-il. Et cette sensibilisation, cette communication se fait aussi auprès de nos élus à sensibiliser, à communiquer, à éduquer sur ces variables-là. – Très bien, merci. Il vous reste quelques minutes. Est-ce que vous souhaitez ajouter des points que vous n'auriez pas abordés ? – Dans la dynamique de ces technologies, c'est vraiment cette grande image de ces technologies microfluiques où je peux contrôler les fluides, les cellules, les organes, et ça pousse à beaucoup de cultures d'innovation dans tout ce qui est la logique du biomimétisme, parce que la nature est d'inspiration biomimétique. Et donc, quand je maîtrise ces fluides-là, je maîtrise finalement un tas de processus naturels autour des fluides. Un arbre, votre cœur, vos poumons battent dans une journée. Il déplace 4,2 litres par minute, il déplace 5 000 litres par jour, 5 tonnes par jour. Et ils le font avec si peu d'énergie. Et donc, il y a un tas de révolutions industrielles qui sont à concevoir autour de cette miniaturisation du contrôle des fluides, tel un arbre, tel que mes organes, qui sont d'une puissance écologique fabuleuse. Donc, le silicium a changé de monde, je vous dis, et la microfluique, c'est décuplé, parce que je vais pouvoir miniaturiser et contrôler toutes ces cellules-là dans une optique qui est au service de la médecine, mais au service de l'écologie et de l'environnement. Parce que le coût énergétique de transporter 5 000 litres de sang pour vous est absolument nul, alors que le coût énergétique avec lequel on depoie des technologies carbonées est extraordinairement dispendieux et énergivore. Donc, le problème-là, c'est partager cette conscience de la révolution. Le silicium, vous l'avez l'esprit, parce que maintenant, on a tous nos smartphones, mais sans transistor, on n'aurait pas de smartphone. Et on va beaucoup plus vite sur le progrès de la miniaturisation des contrôles des fluides dans les procédés cosmétiques, industriels, de la santé, du génie chimique et de l'énergie. Merci beaucoup, Emmanuel Roy. Je vais maintenant donner la parole à notre dernier intervenant, Kevin Fournier. Kevin Fournier, vous êtes responsable des ventes et applications in vitro de la société Poetis, spécialisée dans la conception de thérapie de médecine régénérative issue de la bioimpression 4D par laser. Donc, Poetis, la société dont vous êtes le responsable des ventes et des applications in vitro, est une société de biotechnologie spécialisée dans la conception de thérapie de médecine régénérative issue de la bioimpression 4D, comme je viens de le dire. Est-ce que vous développez donc des modèles physiologiques 3D, c'est-à-dire des cultures de tissus humains ? Pourriez-vous nous expliquer brièvement en quoi consiste la bioimpression en 3D et en 4D, s'il vous plaît ? Oui. Bonjour. Merci déjà de nous avoir invités à discuter autour de ces thématiques. Et puis, ça nous permet aussi de rencontrer d'autres sociétés qui ont des thématiques vraiment extraordinaires. Donc, comme quoi, en France, on a quand même pas mal de potentiel pour changer un peu les choses au niveau des tests sur animaux. Donc, Poetis avait été créé il y a 4 ans à Bordeaux par Fabien Guillemot et Brino Brisson. Donc, la technologie, c'est l'imprimante qu'on voit derrière. En gros, en 4 ans... Non, c'était la diapositive. L'imprimante qui est là, en gros, on a mis quelques années à la montée. Et grâce à cette imprimante, on est capable, grosso modo, d'imprimer tout ce qu'on veut, tous les tissus humains qu'on souhaite. Donc, nous, on s'est spécialisés dans la peau, mais on travaille, on va le voir tout à l'heure, sur vraiment beaucoup de tissus. Ce type de technologie arrivera dans les hôpitaux. Et quand vous viendrez voir le médecin, parce que vous êtes tombé de vélo ou de moto avec un bras complètement brûlé, on pourra reprendre de vos cellules et vous réimprimer votre propre peau directement, en direct, au bloc opératoire. Ou alors, réparer une partie d'un organe. On ne va pas recréer un cœur ou un poumon, en tout cas pas tout de suite. Mais on pourra, en tout cas, recréer un tissu qu'on greffera et qui sera votre propre tissu, sur votre propre cellule. Donc, il n'y aura pas de rejet de greffe. Mais en attendant, avant d'arrêter par des étapes, aujourd'hui, cosmétiques, parce que quand on a commencé en 2014, L'Oréal et BASF, typiquement, ont dit, mais moi, c'est super. On vient d'interdire les tests sur animaux. Si vous faites de la peau, nous, on est preneurs. Donc, on a commencé par la cosmétique. Alors, normalement, c'est une petite vidéo, mais bon, là, ça serait une photo. La bioimpression, c'est un mix entre vraiment l'impression 3D et la biologie. Dans la petite vidéo, en fait, on voyait une imprimante, j'ai donc, qui réimprimait un cœur. Donc, encore une fois, on n'en est pas là. Nous, on utilise la technologie moderne, les PC, les ordinateurs, la programmation, tout ça, pour structurer et modéliser en 3D l'organe qu'on va imprimer. Et après, on utilisera une encre cellulaire qu'on mettra dans la machine. Et la machine, grâce à cette encre-là, reproduira ce qu'on lui a dit de faire via logiciel. On a, là aussi, c'est un petit film, vraiment. On a la technologie, donc, tout à gauche. C'est, en fait, un laser qui a passé à travers différents miroirs, différentes lentilles et qui va impacter l'encre, la bio-encre, qui n'est juste que du milieu de culture et des cellules. Donc, des cellules qu'on choisit de mettre dedans. Donc, en gros, c'est la cartouche de l'imprimante. Et l'énergie de ce laser va venir éjecter une petite goutte sur un plateau, une boîte de pétri. Une petite goutte, on connaît, on peut contrôler sa taille. Donc, c'est quelques dizaines de microns, donc un centième de millimètre jusqu'à plusieurs centaines de microns, si on le souhaite. On peut positionner ces petites gouttes très précisément, c'est-à-dire où on veut dans l'espace, en 2D. Et en plus, on peut contrôler la concentration cellulaire de ces gouttes. C'est-à-dire, on peut mettre dans ces gouttes une cellule, 10, 100, 200. À la fin, tout à droite, on obtient un petit pattern, un petit schéma. Là, ça fait une étoile. Et c'est ce petit schéma qui, avec le temps, va évoluer en tissu. Donc, en fonction du schéma, on aura une peau fonctionnelle ou non. On aura du foire, du... Parce que pour des questions, justement, dans le cadre de notre évolution, pour standardiser aussi nos tissus qui sortent de nos imprimantes, de manière à ce que ce soit vraiment standardisé et reproductible. Aussi, pour le contrôle de la morphogenèse et de la fonctionnalité des tissus, quand on peut placer très précisément des cellules en trois dimensions, on peut contrôler aussi sa morphogenèse. C'est ce qu'on appelle la... On dit qu'on imprime en 3D, mais on contrôle aussi l'évolution dans le temps de ces cellules. On peut prédire comment elles vont évoluer dans le temps. Et ensuite, évidemment, la complexité et l'objectif d'être patient spécifique, toujours dans l'objectif de la clinique. Voilà. Wonderful news. Quand, en 2013, les tests sur animaux ont été bannis, c'est ce qui nous a permis aussi de se dire que c'est une bonne idée. On va peut-être créer une boîte. Parce que Fabien, lui, il travaillait à l'Inserm. Il avait la techno. Après, de là, créer une société, c'est quand même des risques. Donc, il a rencontré Bruno qui le dit ici, il y a peut-être un business à faire. Puisqu'en 2013, interaction sur animaux, on va peut-être gagner un peu d'argent avec ça. 2014, c'était créé. Super. Comme quoi, déjà, la réglementation, pour anticiper les questions, la réglementation a un véritable impact sur le développement des technologies puisqu'on a imposé aux industriels de toute manière de trouver des méthodes alternatives. Et nous, on était en mesure, comme d'autres d'ailleurs, d'en proposer. Super. Alors, je ne vois pas très bien, je n'ai plus de batterie, mais j'essaie de voir. Non, ce n'est pas grave, je pense que je connais un tout petit peu cette diapo-là. Donc, ça devrait aller. Comment on travaille, nous ? On a créé une peau, parce qu'on nous a demandé de créer une peau complète avec derme, épiderme. Donc, cette peau, Poyeskin, on la commercialise. On la vend à des sociétés privées pour qu'ils fassent leurs tests d'ingrédients, d'actifs, de toxes. Enfin, ils en font ce qu'ils veulent. On est aussi capable de customiser cette peau, de mettre différents types cellulaires, des kératinocytes si on veut une peau pigmentée. On peut mettre des cellules cancéreuses si on souhaitait justement traiter, dans le cadre d'un développement clinique, des anticancéreux. On peut mettre des neurones, enfin, on peut faire à peu près ce qu'on veut. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec l'Inserm et d'autres grands consortiums européens. On travaille justement sur la personnalisation de certains tissus. Avec L'Oréal, on imprime un follicule pileux. Alors, il y en a qui ont dit, dans le cadre de greffe, on va pouvoir rendre des cheveux aux chauves. Mais en fait, pas du tout. C'est vraiment L'Oréal pour tester ces produits, voir comment on va pouvoir augmenter la production de kératine. Enfin, ce genre de choses. Avec BASF, qui est un gros ingrédientiste, on a fait une peau un peu particulière. Et cette peau, en fait, est testée chez eux pour tester vraiment leur actif, voir comment la peau réagit. Avec Servier, là, récemment, c'est bien ça, on est en train de travailler sur le foie. Là, pour le coup, c'est vraiment tester les candidats médicaments. Donc, on passe l'étape. Là, on était en cosméto, on passe en pharmaco. Donc, super. Mais on travaille aussi avec d'autres industriels sur des trucs un peu plus farfelus où l'imprimante, elle est aussi capable d'imprimer ce qu'on veut, des micro matériaux, du collagène, de la biotine. Enfin bon, on a des projets dans ce sens-là qui sont confidentiels. Donc, il n'y a pas de petits logos. Et on travaille aussi avec certains hôpitaux. Donc, on arrive, ça y est, en phase clinique, notamment avec l'université belge de Louvain. Prometheus, c'est l'unité. On imprime du cartilage. Ce cartilage va être destiné à être injecté sur des patients qui ont de l'arthrose ou de l'arthrite, par exemple. On a des projets aussi. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est une confidentialité. On imprime des parties d'organes qui vont être là réinjectées dans les... Peut-être pas les mois, mais entre un et deux ans. Il y a vraiment une évolution et on arrive finalement à notre objectif. Donc, ça, c'était la bonne nouvelle. Je ne sais pas ce qu'il y a sur la diapo suivante. Ah oui, là, c'est le comparatif. Bon, test standard et enfin, ce qu'on fait en standard, en manuel et notre imprimante. Ce n'est pas l'objet. Notre techno, elle est super. En gros, c'est ce qui est marqué sur cette diapo. Sur la diapo d'après, c'est notre équipe. Et je l'ai mise parce que c'est une partie. On est 40. Dans les 40, il y a 35 chercheurs. Il y a des mecs. On dit souvent que les Français s'en vont à l'étranger. Il y a une fuite des cerveaux et tout ça. Ce qui est génial, c'est que nous, on arrive à récupérer ces mecs qui partent. Il y a Dan, chef de projet chez nous. En plus, on est une start-up. On ne donne pas des gros salaires. Mais Dan, il est espagnol. Il a fait son doctorat en France. Non, il a fait polytechnique en France. Il se dit, je vais en faire un peu plus. J'allais à Oxford faire un doctorat. Après, il est parti au MIT faire un post-doc. À chaque fois, je donne son exemple parce que c'est génial. Il a travaillé en micro-fluidique. Notamment, il a un brevet avec le MIT en commun. Donc, le mec, normalement, le monde entier lui ouvrait ses portes. Il est venu chez Poiettis. Je ne connais pas ça, je ne le dirais pas. Mais on avait gagné beaucoup plus. Il aurait gagné beaucoup plus s'il était resté aux États-Unis. Mais il s'est dit, maintenant, moi, j'aime bien votre projet. Je viens. Et c'est valable, cet exemple est valable pour une trentaine de personnes de chez Poiettis. Et si je dis ça, c'est qu'on est une start-up. Et même si dans la façade, on marche bien, super et tout ça, on vit encore sur des subventions. Parce qu'on a fait des levées de fonds, des choses comme ça. On n'est pas tout de suite rentable. Et sans subvention, sans promesse, typiquement, tous ces gens-là peuvent se retrouver à la rue. Parce qu'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas de subvention. Et pourtant, c'est des types qu'on a attirés. Et en gros, le message, c'était un peu ça, c'était de dire, on a des technos en France, on a des développements et tout ça, mais si on n'est pas appuyé par des textes de loi, si on n'oblige pas les industriels à dire, les gars, on arrête l'expérimentation animale, c'est ridicule. Moi, j'ai fait ma thèse sur l'exposition cumulée aux polluants des environnements intérieurs. Ma conclusion, c'était, mes calculs se basent sur les thèses faits sur des rats. Et nous ne sommes pas des gros rats. Donc, bref, c'est cool pour les rats, ils sont protégés. Mais nous, non, pas du tout. L'homme n'est pas un roi, donc c'est sympa de faire des tests sur des animaux au début pour voir si ça marche comme ça. Mais aujourd'hui, on a des solutions alternatives. Et typiquement, il vaut mieux faire des tests in vitro et imposer aux industriels. On l'a fait en 2013, on peut le refaire en disant, maintenant, on est quatre sociétés aujourd'hui qui avons des solutions. Il y en a plein d'autres en France, notamment des grands groupes. Ils ont des solutions, ils les font en interne. On pourrait leur dire, maintenant, les vautesses, les gars, vous les faites sur des trucs in vitro qu'on produit dans nos différentes sociétés. C'est un truc qui est faisable, ça sauvera des emplois. Et en plus, ça sera accepté par la communauté scientifique. Merci beaucoup, Clévin. Est-ce que vous pouvez tout de même nous dire s'il est envisageable que des organes entiers puissent être bio-imprimés d'ici quelques années ? Alors, ce que je disais, les organes entiers, certains de nos confrères aux États-Unis ont montré une fois un foie, ou un cœur, je ne sais plus, en disant, vous avez vu ce qu'on a imprimé ? C'était une espèce de bouillie, en réalité, qui était maintenue par du collagène. Enfin, c'était un peu n'importe quoi. Donc, on n'est pas tout de suite là sur... Et là, pour le coup, on mettra plusieurs décennies, à mon avis, avant de réimprimer un organe complet avec une circulation... Enfin, si c'était des neurones, une circulation, tout ça. On va mettre un certain temps. Par contre, ce qu'on peut faire et ce qu'on va faire dans les années à venir, c'est de créer des parties d'organes qui pourront être greffées pour améliorer, justement, la régénération des organes lésés. Merci beaucoup. J'ai deux petites questions, tout de même, avant de terminer. La réussite de Poitéis, tant sur le plan scientifique que commercial, est vraiment remarquable. Mais cependant, est-ce qu'il y a des facteurs qui vous ont ralenti ? Vous ralentissez encore dans vos recherches, dans votre développement ? Est-ce que vous rencontrez des difficultés en France pour commercialiser vos produits ? Oui, c'est ce que je disais. Comme on n'impose rien, acheter notre pot sur le marché à 129 euros alors qu'il pourrait justement travailler sur un rat ou sur un truc en 2D et tout ça, il n'y a pas d'intérêt. Ils vont me dire, mais attends, t'es mignon, mais OK, elle est bio-imprimée, mais so what ? Pourquoi je l'imprimerais ? Ils n'ont pas d'obligation. Ils préfèrent le faire sur des épidermes. En gros, la surface en 2D, ça ne coûte pas cher, c'est rapide. On peut le faire. Il y en a d'autres qui le font en 3D, mais bon, ils le font à la main. Et donc, on a un frein là-dessus. Parce que nous, notre techno, pour la rentabiliser, c'est quand on customise finalement les pots, on leur fait faire des poils, on imprime du foie. Là, on a une vraie plus-value. Et en soi, c'est ça que je voulais dire, c'est que c'est cette obligation aux industriels de passer par des organes reconstruits, des organes sur puces, vraiment des tissus produits in vitro. Cette obligation permettra justement à nous, société, de pouvoir aussi gagner notre vie et pouvoir se développer et réinjecter cet argent dans la R&D et continuer justement d'être les meilleurs aujourd'hui. Merci beaucoup, Kévin Fournier. Et merci aussi à tous nos intervenants qui nous ont présenté des belles perspectives scientifiques pour l'avenir de l'humain, mais aussi pour l'avenir des animaux de laboratoire. D'accord, très bien. Nous allons maintenant prendre quelques questions du public. Alors, je tiens juste à préciser une petite chose. Nous n'avons pas beaucoup de temps et ce serait important que ce soit bien des questions et puis ils n'ont pas des questions, s'il vous plaît. Bon, merci. Je m'appelle André Ménat, je suis vétérinaire. J'ai deux petites questions à M. Durand et M. Omarji. Donc, au niveau du Parlement européen et au niveau du Parlement français. Donc, l'initiative citoyen européen qui est passée par la Commission européenne quasiment inaperçue en 2015, on avait demandé à la Commission européenne d'organiser une conférence sur la validité du modèle animal. Ils ne l'ont jamais fait. Et donc, ma question, ma première question, c'est aux députés qui sont là, est-ce que ça serait possible d'organiser un débat au sein du Parlement européen sur la question de la validité du modèle animal ? Donc, la même question par rapport au Parlement français, parmi vos amis députés, s'il existe la possibilité de lancer une commission d'enquête parlementaire en France pour la simple raison que ce qu'on a entendu aujourd'hui, tous les méthodes alternatives qui sont performants au niveau prédictif pour la santé humaine de 60-70%, eh bien, c'est beaucoup mieux que le modèle animal qui, lui... ... Est-ce qu'il vous est possible d'influencer et de convaincre les politiques au pouvoir pour mettre en place politiquement par des lois ces méthodes alternatives qui, on l'a vu, sont tout à fait possibles ? Et ma seconde question s'adresse aux députés présents, donc M. Margie et M. Durand, mais qui ne sont pas députés des majorités. Donc j'imagine bien que ça doit être compliqué pour les propositions de loi. Et puisqu'on a la chance d'avoir M. Dombreval avec nous, je voulais savoir la position de loi en ce moment pour le gouvernement actuel français sur les alternatives à l'expérimentation animale et comment on pourrait contourner ce pouvoir très puissant des lobbies qu'on a pu constater à l'occasion des états généraux de l'alimentation où là c'est plutôt les lobbies qui ont eu le dernier mot. Est-ce qu'il y a un espoir sur l'aspect expérimentation animale et quelles sont les propositions de loi en cours ? Hi, sorry, I'm going to speak in English for those that need the headphones. Excuse me, but can you speak louder because we cannot hear you. Yes, I will speak higher. Thank you. So I'm Louise, I'm from Eurogroup for Animals. First, I would like to thank the speakers for the great talks. And I have a question based on the counter arguments that come from the animal scientists. So we are seeing these amazing developments in non-animal science today. There is still, however, for example, I was yesterday at a meeting with the Commission and Member States on the Directive 2010-63, and we had one expert on genetically modified animals speaking about the expected growth of this area and how it is so important for basic science to understand the biology and physiological mechanisms of diseases. And... ...we need animal tests. So I would like, since we have a panel of experts here, I would also like to hear our views on these positions. And what do you think are the key elements, especially scientific elements, that we need to move us away from this? Thank you. Thank you. Merci beaucoup pour ces questions. On va prendre juste une dernière question par contrainte de temps. Et je pense qu'on va laisser le panel en place répondre avant de laisser potentiellement les messieurs les députés répondre. Bonjour, Christine de Sandor, juriste avec une compétence en droit animalier. J'ai une question pour le docteur Mas. Vous avez évoqué les difficultés à avoir accès à ce que vous appelez les déchets ou aux organes d'une façon générale. Est-ce qu'il y a... Est-ce que cela existe ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que ce serait utile de faire des dons de tissus ? Comment on fait des dons d'organes, etc.? Merci. Est-ce que le plus simple serait de répondre dans l'ordre aux questions ? La première question, je ne me souviens plus quelle était la première question, André Ménache. Ce sera peut-être plus compliqué pour nos scientifiques d'y répondre. Donc, si je vais me permettre de passer à la deuxième question qui était par ici, qui concernait l'attention à l'oreille des politiques et les propositions de loi. C'est aussi à l'attention de Bec d'Ombreval que ça s'adressait. Donc, je propose qu'on reste sur le panel, comme on disait à l'instant. La troisième question concernait le développement de l'expérimentation animale. Voilà, c'était en anglais. Donc, là, c'est plus difficile pour moi de restituer. Donc, je vais vous passer la parole parce que je pense que vous avez entendu la question du public. Merci. Oui, concernant votre question, donc, si j'ai bien compris, un expert scientifique expliquait qu'on a besoin de cette recherche fondamentale faite sur les souris et notamment pour développer des modèles génétiquement modifiés qui seraient très puissants pour simuler des pathologies, j'imagine. Donc, il faut vraiment se poser la question. Est-ce qu'on veut s'entêter à étudier la biologie de la souris ou est-ce qu'on veut passer à étudier la biologie humaine ? Je pense que si cette biologie doit être appliquée pour développer des médicaments concernant l'espèce humaine, il faut clairement changer de modèle. Ça paraît simplement évident. Et on peut utiliser ces modèles humains en les couplant à ces modifications génétiques. Il y a aujourd'hui des outils. Je ne sais pas, vous avez certainement entendu parler de ce qu'on appelle le CRISPR-Cas9, un outil, une sorte de ciseau génétique qui permet d'aller faire des modifications du génome des cellules de façon très précise. Cet outil peut être appliqué, bien sûr, aux cellules humaines et donc à tous ces mini-organes et ces tissus humains et donc apporter la puissance de la génétique couplée à la biologie humaine. Je crois qu'il y avait une autre question concernant les systèmes biologiques. De toute façon, on a besoin d'un système global pour étudier la toxicité des produits. C'est tout le but de ces modèles de micro-fluidiques et de combinaisons de plusieurs modèles entre eux, d'essayer de, à partir d'éléments de base, de monter d'un cran la complexité en reconstituant des organes connectées entre eux via des fluides, avec des fluides qui vont s'apparenter au sang, qui contiendront des cellules immunitaires. Une des plus grosses difficultés des alternatives, c'est de simuler en fait le système immunitaire. Là, on se casse vraiment les dents sur cet aspect-là, c'est d'une complexité extrême. Mais grâce à ces systèmes interconnectés, on va pouvoir faire circuler des composants du système immunitaire. Donc on le fait déjà dans notre laboratoire, par exemple, d'aller mettre des cellules, par exemple des macrophages, des cellules dendritiques, qui sont des sentinelles du système immunitaire et qui sont là pour attaquer les tumeurs. Donc on peut reproduire ça, on commence à le faire in vitro. Forcément, ça va prendre du temps, surtout si on n'a pas les moyens de le faire. Donc je crois qu'un des points essentiels, c'est de donner les moyens à cette recherche in vitro et cette recherche en biologie humaine d'avancer et de dépasser, en quelque sorte, cette vieille recherche sur les rongeurs. Je peux peut-être répondre, puisque j'ai la parole à la dernière question, concernant le don d'organes. Donc effectivement, nous travaillons à partir de ce qui s'appelle des déchets chirurgicaux. Donc encore une fois, pour nous, on ne considère pas ça comme des déchets, bien entendu. L'accès à ces cellules se fait dans un cadre éthique, donc si vous êtes juriste, vous devez bien le savoir, très réglementé, puisqu'il ne peut se faire qu'avec le consentement du patient et sur la base de la gratuité, parce que sinon, malheureusement, des personnes pourraient aller négocier leurs organes auprès d'entreprises. Enfin, on peut imaginer, bien entendu, le pire. Un don d'organes devrait, de toute manière, se faire dans un cadre hospitalier, avec une structure appropriée. Donc j'ai du mal à imaginer cette solution de dons d'organes ou de cellules directement à des laboratoires quelconques, privés ou publics, afin de faire progresser ce type de recherche. Donc ça passera forcément par des hôpitaux, et tant mieux. Mais encore une fois, l'accès à ces cellules humaines, donc qui ont une grande valeur, une grande puissance en lui-même, doit se généraliser sur des parcours beaucoup plus clarifiés, je pensais. Là, derrière ça, il y a une volonté politique qui me semble importante. Merci. Merci beaucoup, Christophe. Je vais donner la parole à Emmanuel Roy, qui souhaite compléter. Je ne sais pas si Kevin souhaitera ajouter un mot sur ces questions. D'accord. Et puis, yes, do you like to add something? Oui, je vais. Donc, sur cet espace de nécessité de la recherche sur les modèles animaux, effectivement, en complément, je voulais signifier, il y a tout un corps de secteur qui s'appelle la biologie synthétique, qui est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire à partir des nouvelles techniques, c'est de réécrire complètement le génome, artificiellement, de quelconque organe. Donc, sur Terre, il y a deux types de cellules, toute l'histoire de l'évolution, puis il y a un autre type de cellules qui s'appelle le Mycoplas laboratorium. Donc, c'est une cellule dont on a écrit complètement, des nouveaux. Donc, on a recopié son gène, on l'a mis dans un ordinateur, et on a recréé les mêmes séquences génétiques qu'on l'a remis dans une cellule. Donc, si je veux faire des tests sur un animal, je prends l'animal en question, j'ai son gène, et puis je peux recopier ce gène-là. Donc, la biologie synthétique répond à cette question-là. Je peux réécrire n'importe quel code génétique, des nouveaux, sans faire de prélèvements, sans faire de manipulations génétiques. C'est des choses qui existent depuis 2011, et qui, si on veut, travaillent sur ces modèles génétiques, non-humains, il y a les outils de cette biologie. Il y a des compagnies à Paris qui travaillent sur ces objets-là, depuis quelques années déjà. Et pour l'accès aux politiques, je pense que l'espace de sensibilisation, effectivement, il y a des structures qui sont très lourdes, très politiques, telles que l'Inserm, le CEA, le CNRS, et sonder sur, remonter cette info est toujours délicat auprès des décisions. Et je pense que d'avoir cette vision juste pour les politiques, je suis passé de longues années au CNRS, de longues années ailleurs. Et cette culture de l'innovation, en fait, cette culture de faire cette translation technologique, ce n'est pas là qu'elle se passe. C'est un point de vue personnel. Et si on pouvait donner le son de cloche de ce qui se passe auprès des, peut-être, 400, 500 entrepreneurs français, qui sont la réalité opérationnelle, parce qu'on sait aussi, nos concurrents, nous, mes évaluateurs ne sont pas mes évaluateurs à l'interne, ils sont mes compétiteurs sur la côte Est, sur la côte Ouest, et donner ce son de cloche-là, qui ne passera jamais à travers les arcanes du CNRS ou de l'Inserm, par quelques personnes, mais l'accès aux politiques sur ces points-là est vraiment majeur, et de prendre ces raccourcis. – Merci beaucoup, Kévin Fournier. – Oui, je suis évidemment d'accord et je valide. – Pardon, excusez-moi, juste une petite minute, parce qu'on est à peu près par le temps, parce qu'après… – C'est même 30 secondes de trop. – Parfait, merci. – Donc évidemment, je suis infiniment d'accord avec tout ce qui se dit. – Je pense que la priorité pour les politiques, c'est aussi pour nous, pour les jeunes start-up, pour ceux qui veulent se lancer, c'est aussi de réorienter les subventions publiques pour la recherche qui iraient dans le sens de la non-expérimentation animale. Parce qu'aujourd'hui, nous, dans notre domaine, mais je pense que c'est dans pas mal de domaines, un des gros freins, c'est aussi de comprendre tout simplement la biologie de la peau, pourquoi est-ce que telle cellule est primordiale, est-ce que celle-ci l'est, est-ce que celle-ci ne l'est pas, est-ce que… Et malheureusement, on finance, nous, ces recherches en interne pour vraiment comprendre au maximum, alors que des centaines, des dizaines de millions d'euros sont injectés sur des vieilles recherches qui sont basées sur l'expérimentation animale et qui finalement disparaîtra. J'ai rencontré, je suis à un congrès en ce moment, j'ai rencontré une nana qui est directrice du laboratoire animal de l'INERIS qui est venue nous voir en disant, bon, on sait que nous, dans 10 ans, notre laboratoire va fermer. Donc, pourquoi on continue d'injecter ? Enfin, c'est moi, c'est la question que je pose aux politiques et donc c'est plutôt, voilà, en ce sens-là, que les choses doivent avancer et évoluer. Merci beaucoup. Je vais, donc, vous allez ajouter un dernier mot, Viennes ? OK, merci. So, probably just one quick comment to the question was that we still need animal models and why it's necessary. I'm obviously in favour of alternative methods because, you know, I dedicate my research to it and I see all the advantages, but I think also that we have to be realistic here. So, we are not far not at a stage where we can say, no, we don't need animals anymore. There is aspects that we, at this stage, cannot recapitulate in vitro when it comes to things like pharmacokinetics, pharmacodynamics, very complex organ-organ interplays. All that cannot be recapitulated today. I think we should really heavily invest in getting there, but as long as that is not the case, we will not be able to work with our animal models and when it comes to the virus. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. ...de scientifiques qui, du coup, se rencontrent, se parlent sur ces techniques alternatives. et c'est peut-être aussi ce qui manque sur la question de l'expérimentation animale et donc c'est une bonne initiative que vous avez aujourd'hui. Moi, j'ai un très grand respect pour les chercheurs. Je suis d'une formation scientifique, je suis vétérinaire également. J'ai un grand respect pour les chercheurs et je ne peux pas imaginer une seule seconde qui puisse ne pas adopter une technique alternative si celle-ci l'aurait éprouvée comme étant meilleure pour les résultats qu'ils vont obtenir. On n'est effectivement pas des gros rats et on sait bien qu'aujourd'hui, la reproductibilité des études scientifiques qui sont faites et des recherches qui sont faites n'est pas parfaite loin de là puisque 20 ou 30% à vérifier avec vous la capacité à reproduire une étude scientifique à faire en sorte qu'on puisse la reproduire à plusieurs reprises pour prouver qu'une étude a été valide. Ça veut dire que si on est capable de prouver à un chercheur qu'il y a une meilleure méthode qui en particulier n'utilise pas les animaux, je suis absolument convaincu qu'il la prendra avec une réserve qui est celle qui réserve presque, j'allais dire, humaine qui est la méthode, le fait qu'ils doivent changer, changer une habitude. Il y a aujourd'hui autour de cette table des chercheurs et des scientifiques qui sont jeunes et je crois que dans la nouvelle génération de chercheurs, il y a cette volonté et cette clarté vis-à-vis de ce sujet. Je crois qu'il y a deux, pour terminer, deux points importants. C'est un premier point qui est la transparence. Il faut absolument que les méthodes qui sont utilisées pour l'expérimentation animale soient décrites de façon parfaitement transparente. Vous allez en Angleterre sur un site qui s'appelle NC3R et vous avez la possibilité en un clic ou deux de trouver dans quel laboratoire quelle étude a été faite, dans quel objectif, sur combien d'animaux et sur quelles espèces. C'est impossible en France. Et donc là, il y a manifestement une piste d'amélioration qui est absolument claire. Il faut qu'on puisse savoir très simplement, très rapidement, de façon très transparente, encore une fois, quels ont été les paramètres de l'étude. Ça manque véritablement. Il faut avancer très clairement là-dessus. Ce NC3R en Angleterre, il a à disposition 10 millions de livres de budget et 30 personnes. Il n'y a aucune structure équivalente en France. Et là encore, sur cette façon, ces méthodes, ce NC3R qui consiste à former, qui consiste à informer, qui consiste à donner de la transparence, qui consiste à mettre en réseau, je crois que là, il y a un vrai exemple à prendre. Et il y aura une annonce qui sera faite prochainement, en novembre, par Frédéric Vidal, qui a demandé dès l'année dernière à son arrivée au ministère de la Recherche et l'Innovation un travail, une réflexion sur cette question. Il y aura une annonce qui sera faite de la création de quelque chose qui pourrait ressembler, peu ou prou, à cette NC3R, 3R pour raffiner, réduire et remplacer. Il faudra évidemment vérifier ensuite et suivre la bonne application de cette agence ou de cette structure et le fait qu'elle est dotée de moyens qui sont des moyens sinon comparables, en tout cas tout à fait significatifs pour faire évoluer les choses. Je vous remercie. Un grand merci à tous. Je suis désolée, je crois que mon micro est coupé en plus, donc je ne peux pas prendre de questions. Vous les poserez après aux intervenants. Je vais donc donner la parole à Clément Soir qui anime la deuxième table ronde. Et merci infiniment. Applaudissements. 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 Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Bonjour à tous, nous allons maintenant nous intéresser aux facteurs qui empêchent la transition vers une recherche non animale, ainsi qu'aux leviers qui pourraient être mis en œuvre et cela à la fois au travers de la législation, de la réglementation et de l'éthique. Philippe Hubert, bonjour vous êtes directeur de l'INERIS à l'INERIS les risques chroniques à l'INERIS autant pour moi c'est l'institut national de l'environnement industriel et des risques c'est bien ça ? et vous êtes également directeur de la plateforme Francopa qui est la plateforme française pour le développement des méthodes alternatives en expérimentation animale vous allez nous parler de la réglementation en matière d'évaluation des risques pour la sécurité sanitaire et environnementale et des méthodes pour pratiquer cette évaluation plus particulièrement des méthodes alternatives qui remplacent d'ores et déjà ou qui pourraient remplacer des tests pratiqués sur les animaux je vous laisse la parole donc oui, voilà je suis donc Francopa, c'est la plateforme française je suis aussi membre d'une plateforme européenne qui a le même objet et le CO ça veut dire consensus c'est pas une plateforme c'est une plateforme dans laquelle la plateforme européenne et la plateforme française sont là pour construire du consensus avec l'ensemble des parties prenantes sur le sujet que ce soit les chercheurs, l'administration les gens qui s'occupent des animaux ou les industriels donc c'est cette philosophie qu'on a c'est une philosophie de consensus donc et ce consensus il n'est pas créé sur n'importe quoi il est créé sur le fait que les gens qui sont là adhèrent à la philosophie d'idées 3R c'est tout à dire souvent ce matin, j'en sais rien ou au début de la journée c'est à dire réduire l'expérimentation la raffiner au sens en tirer plus d'enseignement et être moins douloureuse pour l'animal et la remplacer c'est à dire l'arrêter donc la suivante s'il vous plaît donc mon sujet il était un peu perturbant dans un truc qui était consacré à la recherche puisque là on est sur le réglementaire au sens réglementaire que les aliments dans nos assiettes ne soient pas dangereux etc et ce que je montrais là c'est que c'est une très grande réduction par rapport à la palette d'outils qu'on peut avoir si vous êtes dans la recherche quand vous faites du non-animal ça peut être de l'épidémiologie moi-même je suis un ancien épidémiologiste donc ça peut être de l'observation clinique il y a énormément d'outils et quand on est dans le réglementaire bien évidemment on se restreint à ce qu'on appelle des essais des bio-essais qui vont permettre de dire si une substance est dangereuse ou non dangereuse et on tombe assez vite d'ailleurs dans le dans le dans le manichéen blanc ou noir etc mais ces essais sont faits pour ça donc on va parler de ces essais et on va parler des réglementations sanitaires et je suis content qu'on m'ait passé la parole là-dessus bien qu'au début ça m'ait un peu inquiété parce que c'était pas complètement dans l'axe de la réunion parce que c'est quand même par là que tout a commencé c'est à dire notamment quand il y a eu le septième amendement sur la la réglementation sur les cosmétiques pof c'est le législateur qui a dit écoutez à partir de alors les gens ont négocié sur les années mais ça va être interdit donc maintenant c'est interdit pour les cosmétiques donc et il y a aussi c'est aussi dans ce domaine là qu'il y a eu pas mal d'argent injecté par l'union européenne par certains pays comme l'Angleterre moins par d'autres comme le nôtre pour justement trouver des alternatives et la question je vais vous parler de ce qu'on fait dans le domaine tout en essayant de voir en quoi c'est exemplaire ou en cas en quoi c'est au contraire contre-productif puisque le risque c'est de s'enfermer on entend souvent le discours en disant oui les alternatives c'est sympathique ça marche bien pour les toxicologues réglementaires pour la recherche ça sert à rien et on referme la bulle et voilà donc voilà je vais passer donc je vais essayer de suivre ce fil là pour voir qu'est-ce qui est généralisable et qu'est-ce qui n'est pas donc le premier point qu'il faut rappeler c'est que la toxicologie réglementaire l'écotoxicologie réglementaire c'est un peu moins d'un quart des animaux dans un certain et dans plusieurs domaines à la fois puisque c'est pas mal la plus grosse partie bien que ce soit peu c'est dans tout ce qui est le médical dans tout ce qui est le médical pour les mises sur le marché des médicaments mais aussi quelque chose qui est énorme en termes de consommation entre guillemets d'animaux c'est la le contrôle qualité des produits de santé des vaccins ça se contrôle sur des animaux pas toujours heureusement et ça c'est quand même assez important il y a même aussi des usages alimentaires on a arrêté mais il n'y a pas si longtemps que ça vous aviez vu les austréiculteurs d'arcachons etc qui défilaient dans la rue parce qu'on avait interdit des lots d'huîtres etc ça c'était testé sur l'animal depuis un certain temps on le teste les produits chimiques que sont les toxines et la santé sur REACH sur tous ces sujets là donc les réglementations j'en ai listé une partie il y en a plus que ce qu'on peut imaginer il y a le médicament il y a aussi le médicament vétérinaire il y a REACH donc la réglementation européenne sur les produits chimiques il y a les biocides et les produits phytosanitaires que les gens regroupent souvent sous le nom de pesticides mais enfin c'est deux réglementations différentes le biocide c'est ce que vous avez à la maison pour tuer vos cafards les phytosanitaires c'est ce qu'on utilise dans l'agriculture et puis les jouets les emballages etc donc il y en a beaucoup il y a des agences en France l'agence nationale du médicament et puis de sécurité sanitaire des médicaments il y a l'ANSES et un autre point qui est important dont on ne parle pas trop c'est la normalisation qui joue quand même beaucoup parce que quand on dit qu'une méthode va être acceptée ça peut être acceptée dans un système réglementaire ou acceptée en tant que norme le pendant au niveau européen c'est l'agence européenne du médicament c'est l'ECA qui est l'agence qui est chargée de REACH et chargée aussi de quelque chose qui est assez important c'est la classification donc la classification des substances vous savez qu'on dit qu'une substance est cancérogène repro-toxique etc c'est une classification cette classification elle est basée sur des essais et c'est tout un des enjeux c'est que ces essais justement ils doivent être assez répétables il faut retrouver la même chose chaque fois on peut avoir la suite alors qu'est-ce qu'il en est des méthodes d'essais dans les systèmes réglementaires au sens réglementation de sécurité sanitaire je suis désolé j'ai mis tout dans le même panier la protection de l'environnement la protection de l'homme il y a aussi la directive 4 sur l'eau il y a énormément de choses bon les deux principales les plus intéressantes là où il se passe le plus de choses c'est sur le médicament je vais un peu moins en parler parce que je connais moins bien ce que je voudrais signaler c'est que sur le médicament il y a eu d'énormes réductions en termes d'utilisation d'animaux spécialement dans le contrôle qualité en fait notamment par un meilleur contrôle des processus et aussi par le fait qu'il y a pas mal de décès qui ont finalement été jugés inutiles donc c'est pas tellement qu'on les ait remplacés par autre chose c'est qu'on les a jugés inutiles donc ça c'est quand même c'est un point important bon voilà je vais passer maintenant sur Rich donc sur Rich c'est un règlement dont on a beaucoup parlé c'est tous les qui va fêter presque ses 10 ans qui a terminé son Rich était fait pour récupérer des informations sur tous les produits chimiques qui sont en place et sur les nouveaux aussi mais on n'arrivait pas à rattraper le retard sur les produits en place et donc les gens produisent des dossiers dans ces dossiers là ils doivent faire des démonstrations de la maîtrise du risque des substances qu'il y a dedans donc alors quand on lit le règlement c'est intéressant parce que là j'ai changé de couleur exprès de temps en temps il y a un pas en avant de temps en temps il y a un pas en arrière c'est ça que je trouve assez intéressant bon il y a quand même basiquement le fait qu'il y a obligation de remplir des dossiers pour des substances et pour remplir ces dossiers de faire des essais ça c'est un point mais il y a des mets sans arrêt c'est à dire qu'on demande aux gens d'utiliser ce qui existait déjà à un moment il y a eu des chiffres effrayants sur les nombres d'animaux utilisés dans les riches parce que les gens ne prenaient pas en compte le fait qu'on a le droit d'utiliser ce qui existe déjà quitte à se lancer dans des débats un peu vaseux pour dire oui mais cette expérience là elle a été faite en 1958 est-ce que ça valait quelque chose etc. bon il y a débat mais bon il y a cette pression qui est d'ailleurs partagée par l'industriel qui n'a pas envie de payer une nouvelle expérience d'utiliser ce qui existe alors en même temps il y a une demande de méthode validée donc tout c'est à dire c'est un bio-essai ben c'est pas forcément parce que quelqu'un dans un laboratoire a trouvé un truc qu'on va pouvoir s'en servir il faut que ça passe par des instances de validation on reviendra là-dessus et tout en disant toujours c'est l'article 47 de l'introduction tout en disant que finalement on peut aussi faire appel à des méthodes qui sont reconnues par des instances pas validées mais reconnues par des groupes d'experts finalement c'est relativement rare mais bon c'est prévu dans la réglementation et puis il y a quelque chose qui va dans le sens du frein par contre du frein par rapport à l'expérimentation animale c'est que vous êtes obligé si vous faites des expérimentations lourdes de type cancérogénèse reproducté de demander l'autorisation à l'agence de faire cette expérimentation vous avez à la fois l'obligation mais en même temps l'interdiction donc c'est sans arrêt un petit peu des allers-retours comme ça et si vous voulez faire une étude de cancérogénèse vous devez demander l'autorisation de la faire et ça apparaît sur Rich toutes les demandes apparaissent elles sont presque toutes acceptées mais elles doivent être argumentées on doit démontrer que ça n'existe pas par ailleurs et puis en même temps Rich essaie de faire avancer les choses l'agence plus exactement en donnant un certain nombre de guides et là je vais prononcer j'espère que c'est le seul mot anglais que je prononcerai c'est le read across parce qu'en français ça s'appelle méthode des références croisées ça ne veut pas beaucoup plus dire quelque chose ça veut dire en fait le fait qu'on peut utiliser quand on a des données sur des produits chimiques de la même famille ou assez proche chimiquement on peut s'en servir pour extrapoler ce qui se passe pour la nouvelle substance qu'on met sur le marché donc c'est ça et là il y a beaucoup d'activité là-dessus et c'est là-dessus que l'agence a produit a sorti un guide on va passer à la suite alors ce qui est intéressant aussi je trouve dans ce qu'a fait l'agence c'est de faire elle fait de temps en temps des bilans elle n'en a pas fait au début pour une raison très simple c'est que d'abord elle n'avait pas le c'est seulement il y a quelques mois donc ils avaient un peu anticipé qu'ils ont eu l'ensemble des substances puisque ça a commencé par les plus de 1000 tonnes etc enfin ça durera assez longtemps et donc ils ont fait toute une analyse sur qu'est-ce qui s'est passé alors il y a un truc qui est intéressant dans cette analyse là j'ai les références mais bon je vous les donnerai pour ceux que ça intéresse c'est qu'il n'y a que 11% il n'y a que dans 11% des cas qu'on a dû faire des nouvelles expérimentations ce qui est un point relativement positif alors ils ont distingué trois cas et c'est assez intéressant parce que c'est assez intuitif en fait il y a tout ce qui est essais relativement simples pour des effets relativement simples pour l'homme l'irritation l'irritation oculaire l'irritation cutanée la sensibilisation cutanée et la toxicité aiguë pour lequel finalement il y a eu très peu d'essais faits sur animaux pour la raison que sur la toxicité aiguë il y avait déjà presque toutes les données ça se fait sur animaux ça se fait pas en alternatif mais il y avait toutes les données et sur l'irritation l'irritation et la sensibilisation cutanée et oculaire c'est pas tout à fait un hasard parce que les gens des cosmétiques y ont été obligés donc là finalement il n'y a pas eu trop de problèmes par contre quand c'est des effets plus compliqués sur l'homme si je dis bien sur l'homme à ce moment là il y a eu recours généralement à l'expérimentation animale ou comme prévu dans la réglementation ou quand même assez souvent quand même assez souvent sur les méthodes que j'ai appelées ride across tout à l'heure enfin donc ça c'est et ça c'est fait bon mais ça reste le point du autre domaine qui sont les effets relativement compliqués sur l'animal puisque c'est pas seulement la santé de l'homme qu'on protège c'est celle de l'animal et là assez souvent c'est pas tant qu'il y a eu beaucoup de méthodes alternatives mais c'est qu'il y a eu pas mal de situations dans lesquelles on a dit on peut se dispenser de tel ou tel essai et puis il y a pas mal de modèles biomathématiques j'en parlerai pas après mais donc qui ont été utilisés notamment pour la bioaccumulation et des choses comme ça donc il s'est passé pas mal de choses maintenant j'en viens à la question des obstacles alors j'ai mis des petits c'est pas les seuls obstacles mais là c'est un peu l'arbre de la connaissance donc j'ai essayé d'isoler les obstacles les plus durs qu'on ait pu rencontrer pour ça il faut se demander comment arrive à maturité et comment est utilisée une méthode le premier point il faut d'abord qu'il y ait une recherche en amont on en a pas mal parlé tout à l'heure je dis pas que c'est facile mais j'ai pas voulu mettre l'accent là-dessus j'ai mis l'absence sur le point suivant c'est ce qu'on appelle la translation c'est un mot qui est à la mode la recherche translationnelle etc c'est à dire passer de la paillasse d'un laboratoire à une start-up ou une petite boîte ou même une filiale d'un grand institut qui va transformer la bonne idée ou transformer le dispositif expérimental qui autrement serait jeté parce qu'une fois qu'on a trouvé ce qu'on voulait on s'en sert plus en outil et ça c'est un obstacle parce que ça manque énormément alors à un moment je me suis dit c'est le mal français ça manque en France c'est vraiment là qu'il y a un défaut c'est vrai qu'il y a un défaut en France mais quand vous interrogez les collègues étrangers ils vous disent que c'est là aussi que ça coince chez eux donc il n'y a pas de raison de se réjouir il n'y a pas de raison de se flageller en tout cas de façon comparative ensuite le point suivant c'est ce qu'on appelle la validation c'est à dire comment est-ce qu'on peut avoir un tampon qui fait que la méthode sera opposable dans un système réglementaire donc ça c'est quelque chose c'est un obstacle on va y revenir un petit peu qui est assez lourd et assez long dans la mesure où ça coûte très cher de valider une méthode et puis le dernier point il ne faut pas l'oublier c'est l'acceptation l'acceptation qui passe par l'appropriation là quand je suis dans mon système de réglementaire il faut que les experts aient une bonne intuition des méthodes alternatives ce qui n'est pas toujours le cas et puis il faut qu'ils prennent le risque de les utiliser mais ceci dit j'ai gardé quand même la recherche ici parce que c'est aussi les chercheurs qui doivent s'approprier les méthodes qui sont en train de se développer il faut aussi qu'ils n'aient pas peur de les utiliser donc celle d'après bon alors ça c'est peut-être c'est juste pour faire peur mais c'est justement enfin c'était le but je suis vraiment navrée de vous couper mais en fait on n'a plus que 5 minutes je suis désolée j'ai le mauvais rôle est-ce que je peux juste vous demander peut-être de éventuellement passer au slide sur les obstacles à l'acceptation des méthodes je suis navrée je suis vraiment navrée ça c'était l'obstacle de la validation d'accord et peut-être les derniers oui on peut passer à la ça c'est tout le système de validation qui se fait qui se fait en Europe par l'OCDE et par l'EGVAM donc il faut arriver avec des données bien renseignées et pour ça ça coûte très cher auprès de l'OCDE c'est ça et donc c'est c'est le coup pour une méthode pour une méthode pas très compliquée il y en a presque pour un million d'euros pour rassembler les données qui permettent de valider donc les obstacles à l'acceptation c'est tout simplement ce que je viens d'évoquer c'est un besoin de dissémination l'absence de dissémination dans le milieu de la recherche et puis il y a un point qui est propre au système réglementaire c'est un besoin de sécurité juridique un groupe d'experts qui va classer une substance comme cancérogène ou reprotoxique elle veut pas prendre le risque de prendre une nouvelle méthode pour qu'on lui dise ensuite bah non finalement on a changé d'avis les gens préfèrent utiliser des méthodes éprouvées au sens juridique pour pas se faire taper dessus ensuite donc ça c'est un point qui est relativement important il y a une chose qui fait évoluer les gens ce sont les perturbateurs endocriniens parce que les perturbateurs endocriniens ça fait rentrer de la complexité dans le monde des gens du réglementaire cancérogénèse on dit bah je fais mon essai sur des animaux il y a des cancers il y en a pas c'est cancérogène c'est pas cancérogène au revoir perturbateurs endocriniens il y a plein d'informations très très compliquées à rassembler et ça oblige les gens à aller chercher d'une part à penser la complexité et d'autre part à aller chercher énormément de méthodes différentes voilà la suivante donc dans le rapport francopat on a fait un rapport dans lequel on a un certain nombre de recommandations sur différents sujets bon le premier c'est tout bête mais c'est quand même utile et c'est pas si évident que ça c'est d'éliminer les expérimentations superflues c'est presque paradoxalement plus facile dans le réglementaire que dans la recherche puisque dans la recherche la notion de répétition d'une expérience c'est important donc là ça coince un peu il faut vraiment faire avancer les choses il y a l'enseignement dans l'enseignement il y a des méthodes alternatives utilisables dans l'enseignement des méthodes non animales y compris des cœurs virtuels des organes virtuels ou des organes en plastique qui permettent aux chirurgiens de s'entraîner donc ça c'est des choses qu'on peut développer donc le point suivant c'est d'orienter la recherche vers des outils innovateurs donc je l'ai un peu évoqué tout à l'heure ça veut dire plusieurs choses ça veut dire sur la recherche à mon avoir des programmes de recherche qui n'existent pas en France il n'y a pas en France de programme sur des méthodes alternatives contrairement aux 400 millions d'euros qui ont pu être mis en Europe etc. ou aux 10 millions de livres dont on parlait tout à l'heure donc ça c'est quand même important d'avoir des programmes et c'est important d'intégrer la démarche dans les stratégies des instituts sur la suivante ça c'est le point suivant c'est tout ce qui a lié un peu à la translation c'est-à-dire faire connaître ces choses faire connaître ces objets-là et puis créer les conditions de l'éclosion des petites entreprises ou des start-up ou de l'essai match ou de l'essai match de comment dire des grands instituts et puis un dernier point qui est plutôt plus simple sauf que personne ne le fait c'est de se définir des objectifs par type d'usage si vous avez vu qu'il y a plusieurs domaines et il faut se dire qu'est-ce qu'on espère comme réduction dans tel ou tel domaine et il faut que ce soit intégré dans les démarches des institutions de recherche et dans les démarches globales nationales le dernier donc voilà la conclusion c'est que l'enjeu c'est je vous ai dit comment on pouvait je vous ai montré ce qu'on voyait dans le système réglementaire de réglementation de sécurité sanitaire donc c'est un moteur indéniable moi je c'est comme ça que ça a démarré et il faut maintenant montrer que finalement on est rentré grâce à ça ou pas grâce à ça mais on est rentré dans une dynamique d'innovation et cette dynamique d'innovation il faut arriver à la faire apprécier par l'ensemble du secteur y compris le secteur recherche merci beaucoup merci monsieur Hubert je me tourne maintenant vers vous merci désolé de vous avoir coupé je me tourne maintenant vers vous monsieur Marguenot bonjour vous êtes professeur agrégé de droit privé à la faculté de droit et de sciences économiques de Limoges vous êtes membre de l'institut de droit européen des droits de l'homme mais aussi responsable du diplôme universitaire de droit animalier de l'université de Brive le premier DU de ce type en France et vous êtes également directeur de la fameuse RSDA la revue semestrielle de droit animalier c'est ça qui est ici en février 2015 dans cette même revue vous aviez rédigé un rapport portant sur les enjeux du réexamen de la directive européenne de 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques ce réexamen était prévu pour novembre 2017 et devait être réalisé par la commission européenne qui avait la possibilité de proposer des modifications en tenant compte des progrès réalisés dans la mise au point des méthodes alternatives s'il s'avère que la commission a bien publié un rapport de réexamen le 8 novembre 2017 elle n'a toutefois proposé aucune modification de la directive européenne prétextant que elle était trop précoce et qu'elle ne disposait pas de suffisamment d'informations sur sa mise en oeuvre pratique dans les états membres de l'UE cette attitude de la commission européenne ignorant délibérément les progrès importants qui ont été réalisés depuis 2010 dans le domaine des méthodes alternatives ne prête guère à croire à une véritable volonté de révision de la directive une tendance chronique à la mauvaise foi institutionnelle l'article 58 que vous avez rappelé est très clair il s'agissait d'un réexamen pour tenir compte des progrès dans la mise au point de nouvelles méthodes alternatives qui s'adressent aux chercheurs aux scientifiques alors qu'il y avait une date qui était en novembre juste avant le 57 qui lui se concentre sur la mise en place vérifier la manière dont les états membres ont procédé à la mise en place la mise en oeuvre de la directive de 2010 c'est pas du tout la même chose ça n'a strictement rien à voir on peut très bien modifier parce qu'il y a eu la mise au point de nouvelles méthodes indépendamment du point de savoir ce que les états ont mis en oeuvre ou mal mis en oeuvre donc c'est essayer de faire prendre les vessies pour des lanternes et il n'est pas prévu que le délai pour le contrôle de la mise en oeuvre c'est à dire novembre 2019 servira à un réexamen en fonction de la mise au point donc là ça m'inspire quelque chose d'un peu plus grave c'est que on voit qu'il y a une certaine tendance à jouer avec les textes et là on arrive pratiquement à faire dire le contraire de ce qu'ils disent explicitement moi je me bats depuis plus de 30 ans pour faire émerger le droit animalier en tant que discipline qui peut faire avancer les choses par le droit et c'est très difficile de convaincre qu'on peut faire avancer les choses par le droit en matière animalière il y a une dizaine d'années avec Florence Burgan nous avions publié dans le monde électronique un article sur le droit des animaux et nous avions eu droit à communiquer ou une diffusion sur le blog d'une association ultra vegan qui disait on va faire quelque chose d'extraordinaire qu'on n'a jamais fait on va publier un texte ça me concerne j'ai dit chouette enfin des gens qui s'intéressent à ce que je fais et ce qui était dit on le fait parce que là c'est vraiment trop c'est vraiment trop grave on a affaire ici à des intellectuels bourgeois payés par l'état pour faire croire qu'on peut faire avancer la cause animale autrement que par la violence bon c'est ça c'est stimulant mais quand on a des tentatives pour contourner des textes clairs en matière de protection animale ça ne facilite pas la tâche parce que ça peut donner de la rancune et de la rancœur aux acteurs les plus radicaux de la cause donc je crois que c'est vraiment très grave ce qui s'est passé là parce que ça révèle toute une série de tensions de pesanteurs au cœur desquelles nous nous trouvons je vous remercie non mais de rien j'étais venu un peu pour ça merci quand même monsieur Marguenot la plupart des propositions que vous évoquiez dans votre dossier de 2015 restent évidemment d'actualité votre première recommandation était de consolider les acquis de 2010 les acquis de la directive et vous mettiez tout d'abord en évidence ce que vous appelez l'enjeu de la non-régression est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il s'agit je vais essayer en beaucoup de domaines les avancées les conquêtes les acquis peuvent être remis en cause remis en question en matière environnementale en matière sociale telle ou telle protection qui avait été accordée à un moment donné en fonction d'un certain contexte peuvent être remis en cause parce que avant c'était là c'était pas la crise et maintenant c'est la crise donc il faut revenir sur les droits sociaux avant il y avait 5% de chômage maintenant il y en a il y en a 10 ou 12 il faut revenir sur les affiancées environnementales parce que sinon ça va s'aggraver donc il y a des tentations pour revenir sur ce qui a déjà été accordé et pour lutter contre ce phénomène contre ce mécanisme là il y a quelque chose qu'on appelle en anglais c'est le seul mot anglais que je prononcerai à l'occitane c'est le standstill il faut mettre un effet cliqué pour éviter le retour en arrière ce qu'on appelle quelquefois une clause d'éternité et bien ce qui a été dit dans la directive de 2010 et notamment dans son dans son préambule il y a des choses extrêmement importantes sur lesquelles nous reviendrons tout à l'heure et bien par les temps qui courent on a beau me dire que du point de vue technique les méthodes alternatives ça a plutôt tendance à bien marcher quelquefois mieux que l'expérimentation animale mais ça peut pas fonctionner partout car en matière économique si on y réfléchit bien c'est peut-être pas si mal que ça ça pourrait être rentable mais il y a quand même des pesanteurs dont il a été fortement question le conservatisme borné qui existe en matière d'expérimentation animale comme dans beaucoup d'autres domaines et bien qui nous dit que dans 5 ou 10 ans à la faveur de telle ou telle alternance politique peut-être en juin 2019 à aller savoir il n'y aura pas des forces qui c'est ce qui avait été écrit dans cette directive de 2010 alors là il faut revenir là-dessus et bien moi je proposerai à l'occasion d'une prochaine révision d'inscrire le principe de non-régression en matière d'expérimentation animale on peut peut-être pas aller aussi vite qu'on le voudrait peut-être même qu'on le pourrait mais qu'au moins il y ait un effet cliqué qu'on ne revienne pas en arrière parce que quand ça commence à revenir en arrière ça devient vite vertigineux merci un autre enjeu est essentiel sur le plan du droit c'est celui de la cohérence or vous soulignez que les rédacteurs de la directive européenne ont laissé des brèches entre ouvertes qui permettent aux états membres de vider en quelque sorte le texte de sa substance pouvez-vous nous expliquer quelle forme prennent ces brèches que vous évoquez il y a quelquefois des petits détails des différences de ton entre le préambule et le texte même le préambule est souvent très énergique il y a lieu il convient et quand on arrive dans le texte même on arrive à toute une série de formules qui sont assez assez constillantes dans la mesure du possible il y a même un cas c'est dans toute la mesure du possible parce qu'il y a des hypothèses où la mesure du possible peut être qu'à moitié qu'est-ce qu'il y a encore comme ça au stade de la transposition tout le monde a pu faire à peu près tout et n'importe quoi tellement c'est souple et puis il y a un certain nombre de brèches qui sont vraiment flagrantes une des avancées majeures c'est la substitution du mécanisme de déclaration des projets enfin on va substituer un mécanisme d'autorisation au mécanisme de déclaration ça c'est plutôt un progrès mais qui évalue le projet et bien ce sont comme vous le savez mieux que moi des comités d'éthique en expérimentation animale qu'est-ce qu'ils viennent faire là les comités d'éthique c'était le avant 2010 il y avait des comités d'éthique c'est très bien l'éthique mais ça consiste à marquer son esprit d'ouverture nous sommes chercheurs scientifiques on veut bien écouter les autres vous nous dites ça c'est bien ça c'est mal ça serait moins mal ça serait un peu mieux d'accord on vous écoute mais quand on vous a écouté on décide tout seul or l'esprit de la directive de 2010 ce n'est pas décider tout seul le mot éthique ne figure pas dans la directive de 2010 à part peut-être une ou deux fois et on s'est retrouvé avec des comités d'éthique avec la même la même logique de on décide entre nous de choses que nous connaissons mieux que tout le monde après avoir écouté les meilleures volontés mais on continue à décider entre nous bien sûr il y a une exigence d'impartialité mais c'est là qu'est la brèche la directive ne précise pas de quel type d'impartialité il s'agit s'agit-il d'une impartialité subjective c'est-à-dire écartée de l'évaluation des projets des membres qui pourraient être intéressés à la réussite ou à l'échec de tel ou tel projet évalué ou est-ce que ce sont des membres qui peuvent avoir marqué des réserves à l'égard de l'expérimentation animale ou s'agit-il seulement de gens qui ont déjà montré patte blanche et qui ont montré des gages d'engagement en faveur de l'expérimentation animale et bien c'est là que les choses se jouent et c'est là que c'est relativement grave parce que si vous regardez la transposition par le décret du 1er février 2013 de la directive de 2010 vous voyez qu'il y a au minimum 5 membres et au moins 3 dont on est sûr que ce sont des expérimentateurs forcenés les autres ils sont là pour le décor et là il y a vraiment un problème autre problème aussi l'autre l'autre grande avancée ce sont les méthodes alternatives et pour les méthodes vous pourriez peut-être aborder la contribution effective au développement et à la mise en oeuvre des méthodes alternatives et notamment peut-être les propositions de modifications que vous souhaitiez faire par rapport aux méthodes alternatives à la formation à la promotion de ces méthodes alternatives et dans le même sens vous aviez imaginé de modifier je crois l'intitulé de la directive mais tout à fait vous avez drôlement bien préparé votre intervention donc pour les méthodes alternatives il y a quelque chose qui peut être important c'est le principe de subsidiarité posé quelque part en principe que l'expérimentation animale n'a lieu d'être mise en place qu'à défaut de méthodes alternatives on commence par regarder s'il y a des méthodes alternatives et seulement s'il n'y en a pas on passe à l'expérimentation animale et bien ce n'est pas du tout de cette manière là que les choses se présentent dans le texte de la directive dans le préambule il y a un considérant qui est pourtant important qui est le considérant numéro 10 si je ne m'abuse et qui nous dit bien que l'utilisation des animaux à des fins scientifiques ou éducatives devrait donc être envisagée uniquement lorsqu'il n'existe pas de méthode alternative n'impliquant pas l'utilisation d'animaux etc. et bien remplacer l'utilisation des animaux doit donc être envisagée uniquement lorsqu'il n'existe pas de méthode alternative ça serait un changement majeur parce qu'on passerait là d'une simple simple vœu du droit mou à quelque chose de plus rigide alors j'avais dans cette perspective là suggéré par exemple que la directive soit l'intitulé la directive devienne directive relative à la protection des animaux utilisée à des fins scientifiques et éducatives et au développement des approches alternatives à l'expérimentation animale autre proposition dans ce sens là à modifier l'article 38 aligné à 4 de la manière suivante sous réserve de garantir le respect de la propriété intellectuelle l'évaluation des projets menés obligatoirement et objectivement de manière impartiale ça c'était pour l'objectivité mais aussi la commission et les états membres organisent l'enseignement obligatoire des méthodes alternatives dans les filières des sciences du vivant et s'engagent à mettre en place notamment par une répartition équilibrée des moyens alloués à la recherche des programmes destinés à les améliorer et à les multiplier une chose est de trouver des méthodes alternatives on peut imposer à personne de trouver des méthodes alternatives mais on pourrait au moins opposer de les rechercher et de ce point de vue là je crois qu'il y a des choses assez faciles à concevoir pour faire avancer concrètement les choses je vous remercie les certains primates non humains de l'expérimentation animale la proximité c'est aussi la proximité affective et on pourrait prévoir pour les chiens et les chats ce qui est déjà prévu dans la directive pour les primates non humains parmi les les contradictions et les béances de la directive de 2010 il y a cette discordance entre l'affirmation de la plus haute priorité à accorder au bien-être des animaux dans les élevages avant d'être vers les laboratoires et l'article 20 qui prévoit l'agrément des élevages n'a pas eu l'idée d'envisager le cas des animaux qui sont élevés et exportés d'ailleurs que dans l'Union que dans les états de l'Union Européenne où là les conditions de bien-être sont absolument inexistantes et bien j'ai lu le dossier qu'a préparé Muriel Aubrier que vous avez préparé les chiffres de 2015 ou 2016 les nombres de chats et de chiens est en augmentation nous ne sommes à l'abri ni les uns ni les autres de ce danger qui consisterait à apprendre ou savoir ou deviner que notre chien ou notre chat qui s'était perdu ou qui a été kidnappé a été par toute une série de filières passant à l'extérieur de l'Union Européenne ont été dirigés vers des laboratoires de recherche pour être soumis aux expériences les plus sévères je propose d'étendre au moins ce qui est prévu actuellement pour les grands singes aux chiens et chats il y a aussi quelque chose qui est peut-être plus important encore c'est la proportionnalité la proportionnalité c'est un jeu d'équilibre et pour le moment il n'y a pas vraiment d'équilibre puisque l'intérêt des animaux n'est pas vraiment mis dans la balance or les choses de ce point là peuvent avancer il y a quand même le considérant numéro 10 de la directive qui dit je le rappelle parce que c'est vraiment quelque chose d'important quand les animaux ont une valeur intrinsèque qui doit être respectée leur utilisation dans les procédures suscite aussi des préoccupations éthiques dans l'opinion publique en général les animaux devraient donc toujours être traités comme des créatures sensibles il y a eu l'article 515-14 du code civil qui affirme que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité on en arrive à un moment où on pourrait mettre l'intérêt ou la dignité ce que Pierre-Jérôme Delage appelle l'essayité des animaux dans la balance en matière d'expérimentation animale un autre considérant du préambule qui me paraît essentiel d'un point de vue éthique pas juridique d'un point de vue éthique il convient de fixer une limite supérieure en termes de douleur de souffrance et d'angoisse au-dessus de laquelle les animaux ne devraient pas être soumis à des procédures scientifiques à cette fin il convient d'interdire les expériences occasionnant de graves douleurs souffrance ou angoisse susceptibles de se prolonger sans rémission possible on en arrive à un moment où on pourrait dire il y a certaines souffrances imposées à des animaux dans des laboratoires qui a supposé même qu'ils soient scientifiquement établis qu'elles sont utiles pour la santé de l'homme devraient être prohibées et bien c'est ce que vient de faire le code du bien-être animal en Valonie qui a été adopté définitivement le 3 octobre dernier et qui prévoit ce que est dit dans l'article le considérant pour les grands singes je n'entre pas dans les détails parce que vous allez me dire que je suis en grand danger de louper mon train non il vous reste allez peut-être cinq petites minutes peut-être évoquer les articles du code Wallon c'était assez intéressant dont vous me parliez tout à l'heure peut-être en évoquer un ou deux oui mais c'était entre nous oui mais bon tant qu'à faire on va en faire profiter les autres c'est une réelle avancée vous me disiez en matière d'animaux utilisés à défense scientifique il y a eu deux événements majeurs au cours de ces derniers mois c'est le code Wallon du bien-être animal 3 octobre et il y a eu la loi luxembourgeoise du 18 ou du 19 juin dernier ces deux textes de voisins francophones ne sont pas novateurs sur les mêmes points sur la question de l'expérimentation animale c'est plutôt la Wallonie qui est en avance on y lit notamment c'est l'article D66 paragraphe premier sont interdites les expériences sur animaux sauf si elles sont imposées par la réglementation européenne il y a toute une énumération et en sixièmement sont interdites sauf si elles sont imposées par la réglementation européenne sur les primates non humains des espèces suivantes chimpanzés bonobos orangoutans gorilles et bien pour cela il me semble qu'il y a un changement parce que la directive de 2010 autorise à certaines conditions restrictives les expériences sur ces primates non humains là vous voyez la différence c'est seulement dans le cas où ça serait imposé par la réglementation européenne que l'on pourrait exercer des expériences sur ces animaux et il me semble que c'est une petite c'est pas une petite nouveauté c'est assez assez important je crois et il y a aussi une autre une autre avancée qui concerne les les procédures sévères les procédures sévères donc les procédures c'est l'article D87 qui nous dit aucune expérience qui implique une douleur une souffrance ou une angoisse intense susceptible de se prolonger sans rémission possible donc c'est la reprise du considérant de 23 du préambule n'est autorisé donc c'est interdit le gouvernement détermine les conditions visant à minimiser la douleur etc. lorsque pour des raisons exceptionnelles et confirmées par des données scientifiques il est nécessaire d'autoriser l'utilisation d'une expérience sur animaux impliquant une douleur une souffrance ou une angoisse intense susceptible de se prolonger sans rémission possible le gouvernement peut adopter une mesure provisoire autorisant cette expérience sur les animaux et ce qui est important c'est que l'anima d'après l'anima 4 l'anima 3 n'est pas applicable aux primates non humains sauf dans des conditions strictement prévues par le gouvernement donc pour tous les primates non humains ces expériences là douleurs prolongées sans rémission possible c'est interdit en Wallonie je ne sais pas la date d'entrée en vigueur du code valent du bien-être animal mais je crois que c'était d'entrée en vigueur immédiate c'est la date du 3 octobre mais la date je ne sais pas si je ne crois pas qu'il y ait de disposition transitoire fixant si le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019 donc tout ce que je viens de vous dire là c'est avancé et bien ça en Wallonie c'est dans 3 mois donc des mesures plus favorables prises dans le code Wallon que celles qui figurent dans la directive européenne de 2010 tout à fait merci beaucoup je voulais pardon vous vouliez peut-être rajouter quelque chose oui je voulais parce que vous m'aviez dit que j'aurais une question pour voir si je voulais rajouter quelque chose parce que dans 5 minutes je crois que vous avez vous deviez nous quitter vous étiez assez pressé mais au contraire si vous vouliez rajouter quelque chose bien volontiers c'est plus pour vous non mais je ne voudrais pas trop insister non plus non je vous en prie c'était par rapport au thème frein ou accélérateur vers la transition on voit très bien qu'il y a des forces en présence et qu'il y a un certain déséquilibre il y a un certain nombre de forces qui sont tout à fait capables de convaincre de triturier le texte de la directive de 2010 pour lui faire dire exactement le contraire de ce qu'il affirme expressément je crois que surtout compte tenu du préambule il est souhaitable que les acteurs de la défense animale fassent interpréter explicitement le texte dans le sens de ce qu'il disait déjà implicitement et il y a des possibilités et je crois qu'il faut retrousser les manches et puis et puis y aller les 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 le font donc il faut il faut lâcher la rampe donc on peut le faire bon je vous remercie du coup je vais vous libérer je crois que vous devez filer il me semble oui c'est un regret merci beaucoup merci beaucoup pour votre intervention merci merci beaucoup merci monsieur Marguénaud nous allons maintenant nous intéresser à la question de l'évaluation des projets scientifiques grâce à vous Valentin Salamone bonjour bonjour vous êtes titulaire d'un master avec une spécialisation éthique animale que vous avez obtenu au centre européen d'enseignement et de recherche en éthique de l'université de Strasbourg et également il faut le préciser membre d'un comité local d'éthique il s'avère que ces comités d'éthique sont au coeur au centre de l'évaluation des projets vous nous en parlerez peut-être un petit peu plus tout à l'heure mais pour le moment pouvez-vous déjà nous expliquer en quoi consistent les différentes étapes du programme des projets dans lesquels a priori des animaux vont être utilisés oui merci pour l'introduction je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs pour m'avoir permis d'assister à cette séance donc effectivement mon mémoire portait sur les obstacles également à la mise en place des méthodes alternatives dans la recherche par le regard du fonctionnement des comités d'éthique en envoyant un projet à des organismes qui ont des comités internes d'évaluation donc c'est ce qu'on appelle également l'évaluation par les pairs et donc à l'issue de cette première évaluation sur le projet du chercheur il y aurait une délibération sur l'octroi ou non de financement ça c'est la première étape dans un second temps le projet va être donc amené le projet va être amené en fait à être rédigé sous forme d'une demande d'autorisation de projet à des fins scientifiques est-ce que vous m'entendez est-ce que vous m'entendez toujours pas c'est un peu mieux je vais essayer de parler un peu plus fort alors d'accord très bien donc le projet est donc rédigé sous la forme d'une demande d'autorisation de projet qui va être adressé au comité d'éthique de rattachement du laboratoire en question donc c'est ce qui a été inscrit dans le droit suite à la transposition de la directive 2010 qui donc donnait une responsabilité au comité d'éthique un nouveau rôle et leur donnait en quelque sorte une autorité pour terminer le processus d'évaluation le projet la demande d'autorisation et l'avis du comité d'éthique est transmis au ministère de la recherche qui va être chargé de communiquer la décision finale aux chercheurs au laboratoire de chercheurs qui vont lui permettre de démarrer sa recherche je vous remercie l'évaluation éthique on l'a on l'a compris est une étape très importante puisque l'avis qui va être rendu par le comité va remonter auprès de l'autorité administrative chargée de donner l'autorisation de projet pourriez-vous nous dire Valentin Salamon qui fait partie du comité d'éthique comment sont choisis ces membres et sur quelle base de compétence alors la composition du comité d'éthique est définie par l'article 214 118 du code rural et donc au minimum un comité d'éthique doit être composé de 5 personnes donc une personne compétente dans la conception de procédures expérimentales une personne compétente dans la réalisation de procédures expérimentales une personne compétente dans l'apport de soins aux animaux un vétérinaire de formation et enfin une personne non spécialisée dans les questions relatives à l'utilisation d'animaux donc on voit qu'il y a une majorité de personnes provenant du milieu scientifique ils sont 4 face à une personne extérieure mais il n'est pas limité les comités d'éthique peuvent en réalité se mener de personnes qui ont d'autres compétences donc ce n'est pas obligatoire mais c'est une possibilité donc là ça dépendra du comité d'éthique la situation est différente dans d'autres états de l'union européenne qui aux pays bas des experts en méthode alternative en tout cas c'est fortement souhaité et recommandé de la même manière en Belgique et au Danemark des membres spécialisés dans les questions relatives à l'éthique sont également sollicités demandés et pour dernier exemple en Suède et en Allemagne des membres présents au sein d'ONG sont également souhaités et recommandés il faut savoir que dans les comités d'éthique la participation se fait sur la base du volontariat c'est une charge de travail qui est bénévole il n'y a pas de rémunération et c'est souvent une lourde charge de travail le recrutement des membres alors c'est le président du comité d'éthique qui va orchestrer le choix des membres du comité il n'y a pas de critères particuliers de sélection pour les personnes qui ne sont pas spécialistes des questions relatives à l'expérimentation animale cependant il faut savoir que les personnes qui ne sont pas spécialistes en tout cas ce n'est pas publié partout qu'il y a des postes pour adhérer à des comités d'éthique donc c'est quand même je ne dirais pas compliqué mais c'est plus simple de rentrer dans un comité d'éthique lorsque l'on connaît une personne qui est dans le comité d'éthique puisqu'il n'y a pas d'annonce particulière je vous remercie est-ce que vous pourriez maintenant nous en dire un peu plus sur la manière dont se déroule la délibération du comité d'éthique combien de temps en moyenne est consacré à l'évaluation d'un projet et comment se déroule la délibération à proprement parler oui donc là on va entrer dans les coulisses du comité d'éthique donc vu qu'il y a un minimum de 5 personnes qui sont attendues au sein de ces instances il y a un président qui lui a la charge de recevoir les projets des différents chercheurs et puis ensuite il faut établir donc une évaluation et cette évaluation est souvent faite par les membres les plus expérimentés du comité ou en tout cas qui sont capables de pouvoir dresser une évaluation complète du projet donc il faut avoir des connaissances scientifiques évidemment et ensuite cette évaluation les projets sont donc envoyés aux chercheurs aux membres des comités excusez-moi qui vont faire une évaluation préliminaire donc cette évaluation préliminaire visera donc à dresser un rapport qui pourra dans un second temps être exposés lors de réunions qui sont organisées afin de pouvoir discuter devant l'ensemble des membres du comité à ce moment-là des questions que peuvent soulever le projet donc à ce moment-là il y aura une deuxième discussion du projet l'évaluation préliminaire elle peut prendre de 30 minutes à plus de 2 heures en fonction de la complexité du projet en fonction du nombre de procédures qu'il peut y avoir dans le projet donc c'est un travail lourd ensuite lors de la réunion de la même manière en fonction des échanges en fonction de la complexité du rapport des interactions qu'il y a dans le groupe évidemment cela peut également aussi prendre ce même temps donc il faut compter entre une heure à plus de 2 heures voire 3 heures pour discuter d'un projet donc c'est vraiment une charge de travail assez lourde pour des personnes qui sont bénévoles ensuite pour répondre le déroulement de l'évaluation il faut savoir que le cadre réglementaire actuel a donné donc des responsabilités au comité d'éthique un vrai rôle à jouer donc les deux rôles principaux ce sont évidemment de observer à travers le projet détaillé par le chercheur la cohérence avec le principe des 3 R qui a déjà été énoncé précédemment donc le remplacement la réduction et le raffinement donc là il y a un fort effort qui a été effectué en tout cas pour observer ce point un deuxième point qui s'effectue donc à la fin c'est ce qui est demandé au sein du nouveau cadre réglementaire à savoir d'évaluer la balance coût-bénéfice donc les coûts ressentis par l'animal au regard des bénéfices potentiels attendus par les recherches je dis bien potentiels puisqu'il est difficile in fine de connaître les résultats des expériences mais il n'y a pas que cela le comité d'éthique a également une autre responsabilité il a la possibilité d'effectuer ce qu'on appelle un reclassement de procédures donc lorsque des procédures donc lorsqu'un chercheur va réaliser un projet et il met des procédures dans son projet et il va définir le degré de sévérité de la procédure donc ça peut être légère modéré ou sévère lorsque le projet est reclassé donc ça permet de faire passer le projet en sévère et donc d'obtenir une analyse rétrospective ce qui va permettre de demander aux chercheurs une fois que l'évaluation une fois que le projet est terminé de revenir sur ses conclusions et de voir si effectivement les objectifs ont été atteints ou non ça c'est une on va dire c'est ce qui a été transmis à travers cette nouvelle réglementation donc de donner de l'autorité au comité d'éthique c'est ce qui leur permettrait de faire théoriquement à la fin de cette évaluation ils doivent effectivement émettre un avis cependant au sein de cette évaluation il faut garder en tête qu'il n'y a pas une grille définie pour évaluer de manière objective chacun des critères on est face à des personnes qui évaluent de manière avec leur horizon de connaissance et qui vont donc évaluer de manière subjective c'est un échange entre les personnes présentes donc évidemment moins il y a de monde moins il y a un regard éclairé sur l'ensemble du projet plus il y a de monde plus ça peut apporter des compétences mais il n'y a aucune garantie concernant la balance des coûts et des bénéfices pareil il n'y a aucun actuellement il n'y a aucun pour revenir d'animaux dont personnes qui vont parler à leur place donc tant qu'il n'y a pas de personnes qui font partie des ONG ça va être difficile il faut que les personnes qui soient internes au comité d'éthique et qui ne connaissent pas forcément les questions relatives à l'expérimentation animale soient évidemment motivées dans ce sens il ne faut pas exclure il y a également des chercheurs qui sont motivés dans ce sens et qui vont apporter leur expérience dans le comité et qui sont plus qualifiés dans ces questions je vous remercie vous nous disiez monsieur Salamone que les comités d'éthique ne comportent pas obligatoirement une méthode de remplacement dans la mesure où ces membres doivent appliquer dans leur évaluation la règle dite des trois dont vous venez de nous parler ont-ils au moins l'obligation de se former pour disposer de connaissances actualisées dans ce domaine d'ailleurs est-ce que la délibération rendue au moment de l'évaluation est une délibération éclairée à savoir est-ce que l'on maîtrise l'ensemble des outils qui existent est-ce qu'on a au moins un minimum de connaissances sur les méthodes alternatives et les méthodes alternatives de remplacement alors cela dépend de la qualification des chercheurs qui sont présents dans le comité et puis de leur motivation également à faire avancer dans ce sens-là à se manifester lors des réunions à pouvoir observer en dehors de leur travail s'il y a des avancées et puis de les proposer au moment du comité d'éthique cela est variable en fonction des comités je ne pourrais pas me prononcer mais il est évident qu'actuellement les membres des comités d'éthique comme les chercheurs ont une formation très réduite aux méthodes alternatives ça fait partie de la formation continue mais sur un volume horaire très réduit loin de pouvoir attester ou de pouvoir affirmer lors des réunions s'il existe une méthode qui permettra ça dépendra de leur champ de compétence en fait de leur expertise donc là il y a une question importante à savoir pour faire une pour ajouter un élément excusez-moi directe entre le chercheur et puis les membres du comité d'éthique il peut y avoir une demande de la part du comité de le chercheur pour avoir plus d'explications mais ce n'est pas obligatoire donc on s'en tient aux formulaires et aux informations qui sont communiquées par les chercheurs actuellement dans la demande d'autorisation de projet il faut savoir qu'il y a un espace alloué pour justifier des recherches effectuées par le chercheur sur les méthodes alternatives la zone qui est allouée dans ce formulaire là est en réalité une zone de texte libre donc c'est à ce moment là que le chercheur va soit détailler de manière exhaustive ses recherches qu'il a effectuées soit s'en tenir au minimum cela dépendra du chercheur ce qui serait intéressant au sein de ce formulaire là ce serait d'avant renforcer pour qu'il y ait renforcé les éléments à ajouter pour le chercheur afin qu'il y ait plus de transparence entre le chercheur et le comité d'éthique afin que les membres des comités d'éthique qui n'ont pas une formation sur les méthodes alternatives puissent avoir de l'information nouvelle par les chercheurs qu'ils sont les spécialistes dans leur domaine donc on pourrait penser à mentionner de manière obligatoire les sites ou les plateformes consultées la date à laquelle elles ont été consultées par exemple ça peut être un exemple ou bien les méthodes trouvées en lien avec le domaine de recherche et les justifications pour expliquer si oui ou non elles ont été adoptées ça permettrait réellement d'être transparent entre le comité et puis les chercheurs Du coup dans le descriptif que vous venez de nous faire de l'évaluation éthique il y a beaucoup d'éléments qui témoignent du fait que les comités d'éthique ne présentent pas en tout cas actuellement en France les garanties pour réaliser une évaluation impartiale éclairée et transparente des projets de recherche cet état de fait n'en fait a priori pas les meilleurs accompagnants de la transition vers une recherche non animale partant de là quelles seraient selon vous les mesures à prendre qui pourraient modifier cet état de fait Alors premièrement j'aimerais rebondir en disant que les comités d'éthique peuvent être un élément qui permet d'avoir une recherche qui veille davantage aux méthodes alternatives de remplacement parce qu'il y a une réelle opportunité à travers ces instances-là qui sont censées être une instance pluridisciplinaire qui va agir à un niveau après l'évaluation scientifique en tout cas donc il y a une réelle opportunité la question est comme vous l'avez évoqué évidemment il faut être prudent vis-à-vis de l'impartialité la transparence au sein de ces instances ce que je voudrais dire c'est que les comités d'éthique en réalité ils ont été rendus donc leur évaluation a été rendue obligatoire en 2013 suite à la transposition de la directive mais ils existaient déjà en France depuis 1992 en tout cas c'est la première fois que des comités sont apparus et ce qui est intéressant c'est de voir qu'ils existaient déjà ils n'avaient pas un avis donc une réelle autorité ils ont eu ensuite ils sont passés de l'obligation de formuler un avis consultatif à donner un avis décisif et depuis tout ce temps même depuis la mise en place du nouveau décret on n'a pas eu d'étude d'impact sur le réel effet des comités d'éthique sur l'évolution de l'utilisation des animaux ou bien même on pourrait imaginer simplement de savoir est-ce qu'il y a eu un réel changement sur la validation des projets est-ce qu'il y a eu moins de projets acceptés si les refus ont été mentionnés pour quelles raisons est-ce que c'était pour des méthodes alternatives de remplacement qui étaient existantes et donc cela ça permettrait d'avoir beaucoup plus de communication d'avoir un réel retour sur leur impact un autre point que je voudrais aborder évidemment c'est pour envisager une réelle transition vers une recherche non animale il faudrait pouvoir permettre au sein des comités qu'il y ait d'autres experts avec d'autres compétences évidemment des personnes qui pourraient avoir une compétence spécifique dans les méthodes alternatives ou au moins dans la recherche de méthodes alternatives l'utilisation des outils qui existent actuellement en 2013 au moment même où les comités d'éthique ont eu cette autorité ce rôle cette nouvelle responsabilité est paru un guide qui permettait de favoriser la recherche au niveau européen d'ailleurs qui proposait des sites des plateformes telles que la plateforme DBALM Data Base for Alternative Method qui a donc été effectuée par l'EGVA le Centre Européen de Validation des Méthodes Alternatives et qui donc permettait de se référer à des sites donc il y a ça il y a également Monsieur Salamone je suis désolée je vais vous demander peut-être de conclure sur vos recommandations c'était bon ? Je pense qu'il serait intéressant également de revoir le processus d'évaluation si les comités d'éthique peuvent rendre une décision importante ils agissent après le fait que la légitimité scientifique du projet ait été acquiescée par les organismes financeurs donc cela pourrait éviter que l'accord de financement pèse sur la décision du comité d'éthique enfin je pense qu'une chose importante ce serait peut-être de rendre obligatoire les analyses rétrospectives ne pas simplement les limiter aux procédures qui sont qualifiées comme sévères si on pourrait le faire pour toutes les procédures on pourrait avoir un réel retour sur la mise en place des projets leur effet et enfin est-ce que l'utilisation des animaux s'est réellement révélée utile ou pas ça permettrait au moins d'avoir un retour sur l'ensemble des projets et pas uniquement sur ceux classés comme sévères voilà merci beaucoup merci de vos lumières on l'a vu avec nos précédents intervenants il existe de nombreux leviers pour permettre le remplacement des animaux dans les procédures mais avant qu'ils puissent être totalement remplacés il conviendrait d'améliorer le sort de ceux qui sont encore massivement utilisés pour des expérimentations scientifiques des tests toxicologiques ou encore des évaluations pharmaceutiques pour ce faire il semblerait logique de s'appuyer sur les derniers résultats des expertises scientifiques en matière de conscience animale je me tourne vers vous Raphaël Larrère bonjour bonjour vous êtes agronome et sociologue directeur de recherche à l'INRA et vous avez justement collaboré à l'expertise de l'INRA sur la conscience animale qui a donné lieu à la publication d'un rapport en 2016 et dont la version française doit sortir ces prochains jours elle est là parfait elle sortait aujourd'hui merveilleux pourriez-vous nous d'accord je vais voir ce que je bon alors que les animaux soient des êtres sensibles et c'est une conviction confortée de longue date parce que l'on sait d'eux ils sont su un certain consensus pour reconnaître que le traitement qu'on leur fait subir n'est pas moralement neutre ça c'est un point de vue partagé de nos jours aussi bien par ceux qui critiquent les expérimentations scientifiques utilisant des animaux que par ceux qui les pratiquent ont pour mission de produire des connaissances et ceux qui sont engagés dans les recherches médicales et pharmaceutiques ont pour devoir de contribuer à sauver et guérir des malades s'ils avancent qu'il ne doit pas y avoir d'entrave à l'expérimentation scientifique ils disent prendre en compte la sensibilité de leurs animaux de laboratoire en faisant en sorte de ne pas leur infliger des souffrances inutiles ils se sont dotés pour cela d'une règle de déontologie professionnelle la règle dite des trois R elle est fois par Russell et Bush en 1959 et dans cette présentation elle suppose une hiérarchie des priorités d'abord chercher à remplacer c'est ce que l'on ne le dit pas toujours ensuite réduire le nombre d'animaux utilisés et si l'on ne dispose pas de solution de substitution dans ce cas là ou enfin raffiner pour limiter les contraintes et les douleurs imposées en dépit des progrès qu'elle a permis même si on eut tendance à modifier les priorités si j'ai bien compris j'ai entendu plusieurs fois réduire avant remplacer c'est vrai c'est vrai que la hiérarchie donnée par les trois R est pas forcément respectée on n'observe pas forcément la hiérarchie du remplacement tout à fait c'est exactement comme en écologie avec éviter réduire compenser on compense d'abord et puis bon ça permet de ne pas réduire bon bref et bien en dépit des progrès qu'elle a permis en fait on a pu opposer à cette déontologie professionnelle plusieurs arguments remarquons d'abord que l'utilité ne saurait fondée la légitimité si l'on s'en tenait à l'utilité pour justifier une pratique on parviendrait aisément à considérer qu'en recherche médicale il serait plus fiable et donc plus utile d'expérimenter directement sur des humains ça rendrait nullement légitime cette pratique ce dont tout le monde conviendra aussi bien les défenseurs de la cause animale que les expérimentés se posent ensuite une seconde question celle de savoir si ce que l'on doit respecter chez les animaux se réduit à leur sensibilité la plupart des théories en éthique animale considèrent en effet que les états mentaux dont les animaux sont capables sont des critères pertinents pour avoir un statut moral et donc pour avoir des droits moraux et donc des obligations corrélatives qui incombent aux humains certaines se concentrent sur la sensibilité bien sûr et sont donc compatibles avec la règle des trois R mais d'autres considèrent que des capacités cognitives telles que la conscience de soi la mémoire la compréhension sociale ou l'aptitude à interpréter les intentions des congénères justifient de leur accorder un statut moral supérieur à celui d'être simplement sensible celui-ci devrait dépendre de ce qui compte pour eux et donc de ce qui constitue leur vie mentale or de récentes recherches tentent à accorder aux animaux des capacités cognitives un registre d'état mentaux et des formes de conscience bien plus riches que la seule sensibilité c'est ce qui apporte des arguments à ceux qui considèrent que l'on ne saurait s'en tenir à éviter les souffrances inutiles donc j'ai parlé de cette expertise puisque c'est pour ça que je suis là alors à la demande de l'autorité européenne de sécurité alimentaire l'INRA a réalisé entre 2015 et 2017 une expertise scientifique collective sur les formes de conscience chez les animaux j'y ai participé un groupe d'experts appartenant à différentes disciplines éthologie sciences cognitives neurophysiologie sciences vétérinaires philosophie droit sociologie bon à analyser les données scientifiques et philosophiques publiées en gros 3000 articles et plusieurs dizaines d'ouvrages concernant la conscience les capacités émotionnelles cognitives et métacognitives je reviendrai sur la question des animaux ainsi que les structures cérébrales et les réseaux neuronaux qui leur sont associés ont été analysés nous les avons mis en regard de ce qui est connu sur les formes de conscience étudiées chez les humains et avons ainsi défini de façon générale la conscience comme l'expérience subjective qu'un individu que cet individu soit humain ou non humain a de son propre corps de son environnement naturel et social et de ses propres connaissances le corpus étudié a porté sur un nombre limité d'espèces parce qu'il n'y a pas eu d'expérience sur une observation sur beaucoup d'espèces mais sur une gamme d'espèces couvrant une assez large assez largement le spectre phylogénétique nous avons choisi de ne pas focaliser tout d'où moins la rédaction sur les grands singes qui sont toujours présentés comme exceptionnels car proches de l'homme nous avons examiné des travaux qui portaient sur les émotions qui résultent de la façon dont les animaux évaluent la situation à laquelle ils sont confrontés émotions négatives émotions positives certains d'un de ces travaux montrent également à quel point ces émotions peuvent introduire des biais cognitifs dans l'évaluation de situations nouvelles il est rapporté par exemple que des moutons confrontés à une situation ambiguë se révèlent pessimistes ou optimistes suivant la façon dont ils ont été traités auparavant ce qui suppose une mémoire d'autres recherches ont montré que des animaux ont la capacité de se souvenir d'éléments précis on qualifie cette aptitude on ne veut pas dire qu'ils ont la mémoire puis ils l'oublient après non c'est une mémoire d'épisodes importants pour eux et d'anticiper l'avenir en fait en fonction de cette mémoire nous avons de même examiné des expériences qui entendaient saisir si des animaux savent ce qu'ils savent et ce qu'ils ignorent or ces travaux montrent que certains animaux sont capables de juger leurs performances cognitives et peuvent même collecter des informations supplémentaires lorsqu'ils sont incertains du résultat de leur choix ces aptitudes métacognitives ont été d'ailleurs principalement démontrées chez des animaux traditionnellement étudiés en cognition animale comme les rongeurs le roi surtout les primates bien sûr les corvidés et les pigeons alors pourquoi c'est comme ça alors pour beaucoup d'expériences le gebuissonnier intervient très souvent je ne sais pas pourquoi c'est comme ça c'est ce qu'on appelle la dépendance de sentier en psychologie comparée nous avons analysé surtout des travaux concernant les aptitudes spécifiques aux espèces sociales la reconnaissance individuelle des congénères familiers suppose des capacités complexes de perception de mémoire et de motivation elle a été montrée chez les guêpes sociales mais aussi chez les vaches et les moutons pas d'autre bon alors dans le cas dans ces deux derniers cas les animaux se sont révélés aptes à identifier non seulement des individus mais les représentations photographiques de leurs congénères familiers ou les représentations photographiques de leurs partenaires humains habituels en psychologie comparée on dit qu'un individu s'il est capable d'interpréter les états mentaux de ses congénères leurs émotions et leurs croyances en dehors en dehors de toute communication langagière on ne peut supposer de théorie de l'esprit que dans des cas évidents de tromperie visant à induire les congénères en erreur ou à l'inverse dans des cas évidents d'empathie visant à leur porter secours les cris d'alarme trompeurs des primates sont bien connus mais on a repéré aussi des tactiques de cache trompeuse toujours chez les gébuissonniers mais aussi chez les écuraillis inversement des cas d'empathie et de coopération ont été largement observés chez les primates mais ils ont aussi été expérimentés chez les rats et il y a eu une expérience très amusante où on voit un rat délivrer un congénère enfermé dans une cage on lui a appris à ouvrir les cages et puis ensuite ils vont tous les deux ouvrir il va ouvrir une nouvelle cage il se partage le chocolat avec son copain il ressort de cet état des lieux que des animaux ont une capacité à éprouver des émotions à gérer des situations complexes à évaluer ce qu'ils savent et ce qu'ils ignorent ils peuvent aussi planifier des actions par rapport à leur expérience et gérer des relations sociales complexes entre eux et avec les humains de telles capacités ont été observées principalement bien sûr chez des mammifères et des oiseaux pour ces derniers surtout les corps vidés et les psittacidés quelques données néanmoins concernant certaines capacités cognitives associées à des formes de conscience ont été évoquées chez des invertébrés comme les céphalopodes les abeilles ou les guêpes si la complexité du comportement d'un animal est telle si l'on sait que l'animal en question dispose des capacités cognitives et émotionnelles qui sont associées à différentes formes de conscience chez les humains s'il est enfin équipé l'animal en question de structures cérébrales et manifeste des activités neuronales semblables à celles qui sont considérées comme des corélas neuronaux des processus conscients chez les humains il n'y a pas de raison de lui refuser de disposer de formes de conscience semblables mais qu'il y ait des similitudes de fonctionnement entre les formes de conscience chez les humains et chez les animaux chez des animaux ne signifie pas forcément que leur contenu soit identique les résultats suggèrent en fait une complexité très variable qui est fonction de chaque espèce et même éventuellement de l'histoire de vie de chaque individu je dirais que nombre d'animaux est un large éventail d'aptitudes conscientes soulève quand même des questions morales sur la façon dont ils sont sélectionnés élevés traités et tués si la richesse des formes de conscience chez les animaux reste largement à compléter et à comprendre alors je vous ai fait grâce de toute la partie de l'expertise sur la neurophysiologie avec je n'avais pas envie de vous montrer des flèches dans des cerveaux de toute façon je n'aurais pas été très capable de les expliquer clairement donc si la richesse des formes de conscience chez les animaux reste très largement à compléter et à comprendre il serait sage de tenir compte de ce que l'on sait déjà la prise en considération de la conscience animale questionne ainsi de nombreuses pratiques courantes impliquant des animaux que ce soit dans les productions agricoles le travail le compagnonnage ou bien sûr la recherche scientifique je vous remercie merci Raphaël Larrère est-ce qu'on a encore cinq petites minutes peut-être juste nous dire les conséquences de cette prise en compte de la conscience chez les animaux dans les expériences scientifiques si je prenais l'ensemble j'en aurais pour trois quarts d'heure mais enfin non là je vais prendre juste un exemple je prendrais un exemple de ce que peut apporter un aspect de cette expertise à la réflexion morale qui est celle de Dahl-Rendorf et de Peter Kemp du Sainte-Henag ces deux philosophes se sont demandé dans quelle mesure les principes qui guident l'éthique médicale peuvent être élargis aux animaux alors selon eux tant pour la recherche et l'expérimentation que pour les traitements curatifs on doit respecter les principes suivants le consentement éclairé la vulnérabilité du patient la dignité de la personne humaine la vulnérabilité du patient et son intégrité donc voilà ces quatre principes qu'il a mis en avant bon il est évident que les deux premiers prêts en n'est que des humains la vulnérabilité au contraire peut s'étendre aux animaux dès lors qu'ils sont comme les animaux de laboratoire sous la dépendance et à la disposition de l'expérimentateur parce qu'ils sont vulnérables les animaux sont donc des patients moraux mais qu'est-ce qu'il en est de l'intégrité selon Dald Randorf et Peter Kemp l'intégrité peut se dire de toute chose qui a sa propre cohérence c'est le cas disent-ils de tout individu auquel on peut reconnaître une histoire de vie il s'agit donc d'un individu qui est ou a été doté d'une mémoire du passé et capable d'apprentissage et dont un horizon d'attente oriente les actions intentionnelles cette identité qui se maintient au cours d'une vie enrichie d'expériences suppose de toute évidence des capacités cognitives élaborées c'est celles qui sont indispensables à une conscience de soi ce sont celles des hommes et c'est la raison pour laquelle l'intégrité est un principe important en éthique médicale quand un patient n'est pas en mesure de donner son consentement éclairé on doit au moins respecter son intégrité tous les êtres vivants n'ont pas certes une telle histoire de vie mais on a de bonnes raisons de penser que certains animaux et en particulier l'expertise collective l'a montré disposent approximativement des capacités nécessaires pour en avoir si on suit l'argument du Center for Ethic and Law de Copenhague il serait donc juste de respecter leur intégrité dans les expérimentations scientifiques qui les instrumentent à l'ISE merci beaucoup merci monsieur Larère merci beaucoup merci à nos quatre intervenants pour leur lumière on va passer aux questions peut-être non deux petites questions deux petites questions très rapides s'il vous plaît et si vous pouviez préciser à qui ça s'adresse et par ailleurs juste une toute petite précision s'il y avait des questions qui s'adressent à monsieur Jean-Pierre Marguenot qui a dû nous quitter vous pourriez les envoyer aux collaborateurs des députés européens qui se chargeront volontiers de les lui transmettre merci beaucoup bonjour Mélodie Langlard juriste j'avais juste une question à l'intention de monsieur Philippe Hubert vous parliez tout à l'heure dans votre exposé de l'importance de la validation pour qu'une méthode soit opposable dans le système réglementaire je voulais simplement savoir si un chercheur qui travaille en matière de recherche fondamentale ou appliquée qui utiliserait une méthode alternative devrait également la soumettre à une validation devant une instance et si oui comment ? la réponse c'est non un chercheur doit utiliser une méthode qui correspond à sa recherche après on va le critiquer au bon sens du terme quand il va publier quelque chose les référies vont se dire est-ce que vous utilisez la bonne méthode ou pas mais ça reste uniquement entre guillemets une validation par les pairs de la qualité de ce qui est fait ça n'a pas le côté extrêmement hard si je puis dire de la validation réglementaire de l'OCDE ou autre chose de l'OCDE de l'OCDE sur ce qui est nécessaire pour faire les Comités de l'OCDE de l'OCDE de l'OCDE de l'OCDE qui semblent de l'OCDE de l'OCDE de l'OCDE de l'OCDE de l'OCDE de l'OCDE mais en pratique ne sont pas les mêmes problèmes en certains pays l'OCDE de l'OCDE incluent NGO représentants ou experts sur non-animal methods mais mais c'est une personne dans le comité et donc nous avons vraiment besoin de l'OCDE représentation de l'expertise et views sur l'animal et non-animal science et aussi le fait et vous mentionnez un peu le fait que les projets sont évalués après être accepté pour la fondation de l'OCDE et aussi les positions de l'OCDE de l'OCDE de l'OCDE de l'OCDE de l'OCDE de l'OCDE d'OCDE d'OCDE de l'OCDE reject a project just because if it has already been reviewed by other bodies and accepted for funding. Du coup, c'est la question du mérite scientifique ou which was the question for you not really a question it was ah ok 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 thank you very much thank you thank you ok du coup on va prendre une dernière question alors j'ai une question pour tous les quatre alors dans son préambule la directive européenne elle indique que l'objectif c'est un remplacement total des procédures appliquées aux animaux et elle s'axe en fait principalement sur des moyens des comités d'éthique de la publication des projets un encouragement à la recherche non animale mais ce qu'on constate c'est que c'est pas efficace parce qu'il y a de plus en plus d'animaux utilisés sinon on serait pas là et vous j'ai l'impression que vous proposez surtout des modifications dans les moyens dans les moyens qui sont inscrits dans la directive et voilà ma question c'est est-ce qu'il faudrait pas avoir des obligations en termes de résultats des obligations chiffrées typiquement demander en fait aux états membres de baisser d'autant de pourcents les animaux utilisés ou alors de demander une proportion utilisée entre enfin une proportion dans les projets entre ceux qui sont utilisés enfin ceux qui utilisent les animaux et ceux qui n'en utilisent pas et ensuite les états membres qui ensuite pourront décliner ça au laboratoire même s'ils sont réfractaires devront l'appliquer enfin le faire du coup quelqu'un a envie de répondre là-dessus peut-être monsieur Hubert oui parce que bon ça fait effectivement partie des propositions qu'on a fait au sein de Franco-Pas de dire qu'on doit avoir des objectifs chiffrés par et les avoir par catégorie parce que c'est pas les univers d'utilisation de l'expérimentation animale sont assez variés et il faut y aller catégorie par catégorie il faut se donner des objectifs j'avais un autre point c'est à propos du remplacement il a été signalé que finalement ça venait en dernier ou de venir en premier mais en même temps je voudrais dire que c'est quelque chose qui est pas suffisamment ambitieux dans la mesure que remplacement ça donne l'idée qu'on fait sans l'animal ce qu'on aurait fait avec l'animal ça se passe pas forcément comme ça quelquefois avec des méthodes non animales on fait des tas de choses qu'on est infoutu de faire sur l'animal et je pense qu'il faut pas oublier cette dimension là quand même on peut remplacer mais on peut être plus ambitieux que remplacer merci beaucoup merci du coup on va on va s'arrêter là on n'a plus la possibilité de prendre des questions vous pourrez les transmettre aux collaborateurs des députés qui voilà ok du coup on va laisser la parole aux députés européens à monsieur Yunus Omarji et monsieur Pascal Durand merci beaucoup merci à nos intervenants bravo merci à tous merci à tous merci à tous merci à vous tous d'être restés jusqu'à cette heure finalement assez tardive Pascal et moi devons repartir à Bruxelles donc nous avons des contraintes d'horaire par rapport au train donc je vais essayer de conclure avec Pascal excusez-moi sous forme très télégraphique pour ne pas prendre trop de temps de tout ce que j'ai j'ai entendu une chose m'a frappé dans les premiers exposés c'est à la fois l'accélération quand même extraordinaire vertigineuse dans le champ de la recherche et je crois que ces avancées au niveau de la recherche peuvent nous donner une certaine confiance dans l'avenir pour aller vers la fin définitive de l'expérimentation animale mais nous irons plus vite vers cet objectif si cette recherche est encore plus soutenue qu'elle ne l'est déjà par un certain nombre de programmes européens et c'est pourquoi je crois et c'est un des objectifs que nous posons c'est accentuer concentrer les financements vers les recherches qui visent les alternatives vers les alternatives concernant l'expérimentation animale c'est le premier point le deuxième point pour aller très rapidement la commission européenne c'est finalement défaussé par rapport à ce qu'on attendait elle attendait d'elle par rapport à la directive et l'un des combats que nous aurons à mener dans la prochaine législature c'est d'aller et je pense que Pascal est d'accord avec moi c'est d'aller vers une véritable révision de la directive de la directive qui devait se faire déjà en 2007 et j'espère qu'en 2019 nous aurons cette révision mais je veux insister que la France a été l'un des pays qui a transposé de manière assez timide la directive de la commission européenne et la transposition en droit français a soulevé beaucoup de difficultés et beaucoup de recul aussi donc j'avais prévu de vous dire que nous devons quand même garder à l'esprit qu'en 2015 7,5% d'animaux de plus qu'en 2014 ont été utilisés pour la recherche en France en 2016 0,9% d'animaux supplémentaires ont encore été utilisés pour atteindre le nombre de près de 2 millions d'animaux utilisés dans des expérimentations rien que sur l'année de 2016 cela signifie donc que finalement la situation ne s'améliore pas et la situation ne s'améliore pas non plus dans les conditions d'expérimentation et nous ne savons pas réellement ce qui se passe actuellement dans les laboratoires et il y a là aussi un combat à mener pour la transparence sur la manière dont les expérimentations se font sans que ce qui est déjà dans les directives ne soit véritablement appliqué un des intervenants avait évoqué je pense qu'il a eu raison de le faire la question des pays tiers et de l'importation sur le continent européen d'animaux qui sont très souvent capturés dans des conditions illégales dans des pays tiers je viens de l'île de la Réunion Maurice l'île Maurice aujourd'hui capture des macaques dans des conditions qui sont illégales et qui arrivent sur le territoire français avec la complicité de notre compagnie nationale j'avais attiré l'attention de la ministre Ségolène Royal à l'époque sur cette question et je pense que nous devons là encore continuer le combat parce que les sources d'approvisionnement des laboratoires avoir des situations qui sont illégales et qui finalement échappent totalement à la loi la dernière chose que je veux vous dire c'est qu'il faut partager au maximum les expériences ce que nous avons essayé de faire ici augmenter les connaissances y compris au sein des comités d'éthique c'est extrêmement important au sein de ces comités soit au meilleur niveau d'information sur ces questions ce qui n'est pas toujours le cas je laisse de côté toutes les autres questions que j'avais envisagé d'évoquer et je veux vraiment souligner le fait que nous avons réussi cet après-midi je crois une performance en ce sens que c'est une première je crois que c'est une première que de réunir un panel aussi divers aussi large sur une question qui au fond est assez nouvelle dans le débat au sein du monde politique et on voit bien qu'au fond toutes les questions qui ont été évoquées renvoient vers les politiques et je crois que vous comme nous nous sommes les éclaireurs d'avant l'aube et nous essaierons d'être à la hauteur de cette mission qui est devant nous merci beaucoup à tous merci Younus j'ai le sentiment enfin moi je me méfie je ne sais pas si vous m'entendez ça marche je me méfie toujours des avant-gardes et de ceux qui sont à l'avant-garde parce que les avant-gardes éclairées parfois ont conduit j'espère j'espère que nous ne sommes pas une avant-garde je pense au contraire non pas que je sois en désaccord avec ce que vient de dire Younus mais je pense que nous sommes nous en tant que représentants de la classe politique très en retard par rapport à la société et il n'y a pas que la classe politique il y a les institutionnels au sens large il y a les grands organismes scientifiques ça a été dit tout à l'heure il y a les grandes universités il y a une inertie extrêmement forte dans les classes dirigeantes et quand je dis d'inertie il y a la question et on est évidemment d'accord il y a une incapacité la nécessité du changement et cette résistance au changement fait de nous alors à titre individuel une partie marginale de la classe dirigeante alors que je le répète dans la société la conscience de la nécessité de changer les pratiques envers les animaux est maintenant très largement partagée et très largement majoritaire donc nous devons arriver à faire en sorte et des réunions comme aujourd'hui évidemment sont là pour cela nous devons faire échanger nous devons se faire rencontrer à la fois des scientifiques des juristes et la classe politique pour essayer et les ONG bien entendu pourraient essayer de traduire en termes effectifs en termes législatifs cette nécessité de changement qui est maintenant réclamée par la société moi je voudrais juste je ne vais pas entrer évidemment dans le détail il est très tard et je vous suis vraiment infiniment reconnaissant d'être resté aussi longuement je voudrais juste illustrer la difficulté que nous avons à faire évoluer les choses on parlait tout à l'heure et la question nous a été posée de l'initiative citoyenne et de la question de la vivisection ou de cette grande initiative citoyenne très largement reconnue validée et qui dépassait le fameux critère des 1 million et des 7 états nécessaires pour pouvoir les présenter et nous avions fait et nous avons fait constatant que la commission européenne qui a le monopole c'est la commission européenne qui a le monopole des lois le parlement européen est le seul parlement au monde qui ne peut pas s'auto-saisir et modifier la législation nous sommes obligés d'attendre que la commission veuille nous saisir et donc nous avions poussé la commission dans un grand colloque et je me souviens la salle c'est en 2015 je pense ou je ne sais plus la salle était pleine il y avait énormément et donc on venait parler des procédés éventuellement alternatifs etc et qu'on fait les labos pharmaceutiques ils sont venus avec deux prix Nobel deux prix Nobel donc imaginez aussi une salle où vous avez des politiques qui comme Younous et moi nous ne sommes pas des scientifiques quand on vient nous expliquer quand le corps scientifique l'expertise scientifique nous explique quelque chose évidemment on doit en tirer des conséquences mais encore faut-il que les informations qui nous soient données soient des informations honnêtes quand vous avez deux prix Nobel qui viennent vous expliquer que vous comprenez si on arrête expérimentation sur les animaux ce sont demain des enfants qui vont mourir qu'est-ce que vous voulez faire qu'est-ce que vous voulez faire et je me souviens très bien parce qu'il y avait un médecin en face mais j'allais dire un simple médecin en réalité un médecin qui était peut-être plus extrêmement compétent sur les questions qu'il évoquait parce qu'un prix Nobel on peut faire comme à l'époque Allègre se faire prendre un scientifique lambda un géographe et venir lui faire parler de climatologie qui n'est pas du tout son domaine mais bon il est scientifique et donc le problème que nous avons c'est que tant qu'on nous opposera en réalité tant qu'on nous opposera à une volonté de transformation le mur de la science non négociable de l'argument d'autorité de celui qui arrive et qui n'est peut-être pas dans son domaine mais qui n'est pas contestable parce qu'il est prix Nobel et qui vient nous expliquer qu'on ne peut pas mettre en oeuvre d'alternatives alors nous serons bloqués donc nous avons besoin de mobilisation extrêmement forte nous avons besoin de scientifiques connus et reconnus qui viennent expliquer qu'il y a des alternatives qui sont applicables donc ça c'est la première chose le changement ne viendra y compris chez ceux qui sont de bonne foi ne viendra qu'à partir du moment où nous aurons une expertise aussi large connue développée que celle que les laboratoires pharmaceutiques peuvent nous opposer je parle des labos qui ne veulent rien changer ceux qui continuent à considérer que l'animal est de toute façon un objet et qu'il peut l'utiliser comme il l'entend et comme il le souhaite ça c'est le premier exemple que je voulais vous donner le deuxième il en dit long également il ne concerne pas directement l'expérimentation animale mais il concerne la conscience ou l'incapacité d'un certain nombre de gens dans la classe politique de comprendre la nécessité de faire changer notre rapport à l'animal nous avions et il y a eu c'était il y a trois ans les attentats ou l'attentat de Charlie Hebdo ou l'attentat du Bataclan enfin peu importe de toute façon une horreur de gens qui sont assassinés de manière horrible et nous venions en session au parlement de Strasbourg donc nos fameuses sessions plénières là où nous adoptons les textes et nous adoptons tous les lundis l'ordre du jour des quatre jours de vote et bien nous avons en gros quatre jours de vote donc si je dis je parle sous le contrôle de Yunus mais au moins une cinquantaine de textes une cinquantaine de textes à voter par session je me trompe peu nous arrivons à l'ordre du jour et parmi l'ordre du jour le un des sujets était l'évaluation de la fameuse période de cinq ans sur le bien-être animal etc il y avait un programme qui était fait et donc nous devions réviser ce programme et regarder quel était le résultat de ce programme en sept c'est la question relative au bien-être animal il y a des textes où on allait peut-être là aussi parler de je sais pas quoi la taille des rétroviseurs je sais que c'est très à la mode de parler de ça ou de je ne sais quel autre sujet technique là il n'y a pas d'indécence à en parler après l'assassinat ou la mort de Jean en France quand on veut parler de la question animale on nous explique et le on c'est le vieux monde on nous explique que ça n'est ni le temps ni le lieu ni l'heure et bien ça nous devons le changer et ça nous ne pouvons le changer un qu'en changeant la classe il faut savoir aussi ce que l'on veut et donc il faut regarder ce que les gens votent notamment les parlementaires ceux qui votent sur la question animale c'est très facile de le savoir il y a des ONG qui font un très bon boulot là-dessus et puis par ailleurs il faut mettre une pression de plus en plus forte pour expliquer à cette classe politique qu'il faut qu'elle entende ce que les citoyennes et les citoyens lui demandent à l'égard de la question animale il faut qu'elle l'entende il faut qu'ils changent leur rapport il faut qu'ils arrivent à admettre que l'animal est un être vivant qu'il a été et ça a été tellement bien expliqué notamment par Raphaël mais pas que qui est un être doué de sensibilité qui souffre de conscience un être vivant que nous devons respecter et ce jour-là le jour où la pression sera suffisamment grande alors et je te réponds Pauline les textes changeront parce que la directive en elle-même elle donne à la fois les moyens de faire ou les moyens de ne pas faire quand dans un texte il est écrit on doit faire ça sauf situation exceptionnelle ou sauf tout est dans l'application du sauf si on veut faire s'il y a la volonté politique le sauf deviendra vraiment l'exception de l'exception si on ne veut pas faire on va faire du sauf quasiment la norme et à ce stade et aujourd'hui notamment en France mais pas que mais notamment en France nous faisons de l'exception la règle nous faisons du sauf la norme et bien c'est à nous de mettre la pression c'est à nous de continuer à faire entendre notre voix nous au sein des institutions vous en dehors de faire entendre notre voix pour faire en sorte que l'exception reste et devienne exactement comme l'a expliqué tout à l'heure le professeur McEdo que la norme soit et que l'exception reste à sa place d'exception et c'est ça qui fera que dans les mois ou dans les années qui viennent enfin nous pourrons aller vers un monde où l'utilisation animale parce que évidemment tout ne va pas s'arrêter du jour au lendemain mais où l'utilisation animale soit réduite à sa plus simple expression en espérant effectivement qu'un jour et bien nous n'aurons plus jamais à nous considérer comme des êtres barbares indignes de notre conscience qui faisons inutilement souffrir des êtres vivants merci en tout cas du temps que vous avez passé et j'espère à bientôt applaudissements Merci. Merci.